Je suis heureux que le Père Guénet ait commencé par une prière. Je salue aussi le Père Bessant qui est venu d'Argentré-Duplessis, que je connais bien parce que nous avons le même Père spirituel. Mais lui était meilleur élève que moi. Je voudrais commencer aussi par une parole de Dieu, ça me paraît tout à fait indiqué. Et comme le disait le Père Guénet, pour se protéger de l'adversaire, rien ne vaut de citer les écritures. Alors vous vous rendez compte qu'il y a 27 siècles, dans Deutéronome 18, 10, 12, il est écrit On ne trouvera personne chez toi qui pratique les charmes, je traduis formule magique, ou la divination, je traduis la voyance, la magie ou la sorcellerie, personne qui se livre à la superstition, qui consulte les esprits, spiritisme pour moi, ou les augures, les astrologues, et interroge les morts. Dieu a en horreur celui qui agit de la sorte. Et puis, 25 à 30 ans après la résurrection de Jésus, saint Paul nous dit Essayez de discerner ce qui plaît au Seigneur, ne vous rendez pas complices des œuvres des ténèbres, car on n'y gagne rien. Dénoncez-les plutôt, je vais essayer. On a honte même de dire ce qu'ils font en cachette, mais tout ce que la lumière a dénoncé vient au jour. Voilà, alors je suis bien sûr très heureux de me retrouver parmi vous, auprès du Père Guénet et de ses nombreux amis, qui sont aussi ceux du Seigneur. Et effectivement, au mois de mars, j'ai eu le plaisir déjà de venir ici parler de la franc-maçonnerie, et puis de ma conversion, de l'incompatibilité qui existe, à mon avis, entre la franc-maçonnerie et le catholicisme en particulier. Donc, je ne reviendrai pas sur cette partie de ma vie, sauf si vous souhaitez me poser des questions tout à l'heure. Et je voudrais dire une chose que je n'ai pas dite, peut-être pour ceux qui étaient déjà là au mois de mars. Je n'ai pas précisé une chose, c'est qu'entre le début de ma conversion à Lourdes, à 50 ans, et le moment où j'ai abandonné toute pratique occulte ou ésotérique, il s'est quand même passé 5 ans. Et qu'en fait, j'ai tout abandonné de ces pratiques anciennes, la dernière étant la radiesthésie, après l'effusion de l'Esprit-Saint à la Communauté des Béatitudes, à Saint-Breladre. En effet, il est manifeste pour tous ceux qui sont passés par là, que la présence de l'Esprit-Saint en nous est incompatible totalement avec les pratiques occultes et les théories ésotériques. L'Esprit-Saint ne peut pas rester si on continue à pratiquer ce genre de choses. Je vous en parlerai un peu plus tard, mais j'invoque à mon secours Jean Plia, qui est un Noir qui est venu évangéliser la Bretagne il y a 2 ou 3 ans, et à un rassemblement du Renouveau à Pleuermel, il nous avait parlé des effusions de l'Esprit ratées. Parce qu'il y a des gens qui se plaignent, j'ai eu l'effusion de l'Esprit-Saint à tel endroit, et puis il ne se passe rien. Je n'ai même pas de chant en langue, je n'ai rien, je n'ai pas de prophétie, rien ne se passe. Au fond, ma vie n'est pas tellement changée, l'Esprit-Saint est passé par là, et puis, c'est qu'en fait, on a sûrement un attachement quelconque vis-à-vis de pratiques vivement déconseillées par Dieu lui-même, dans Deutéronome. C'est quand même un texte très, très ancien. Alors, en plus, comme le Père Verlinde, dont vous avez sans doute entendu parler, j'ai même ajouté des pratiques occultes entre le moment où la grâce divine m'a touché à Lourdes et le moment où j'ai reçu l'effusion de l'Esprit-Saint. En particulier, ça a été le cas pour le yoga, le tai chi chuan, le tai chi chuan, et même le spiritisme. Vous voyez donc qu'il faut être très vigilant, que, comme disait le Père Guénet, nous pouvons tous être touchés par ces tentations. Alors, évidemment, j'ai une excuse, si vous voulez, c'est que j'avais demandé le baptême dans une église marginale, qui est l'église gallicane de France, où le prêtre qui m'avait baptisé, faisait ce qu'on appelle du syncrétisme, c'est-à-dire qu'il mélangeait un petit peu la religion, puis d'autres pratiques, et qui tolérait dans son église des guérisseurs, des rosicruciens, des occultistes, et puis des gens qui pratiquaient le tai chi chuan. Et puis, pour lui, ça n'avait pas tellement de... Il ne voyait pas le mal là-dedans, et je l'excuse bien volontiers. Alors, bien entendu, comme je vous l'ai dit, je ne reviendrai pas sur la franc-maçonnerie, sauf si vous me posez des questions très précises là-dessus. Mais c'est simplement pour rappeler, pour ramener au titre de la conférence, la franc-maçonnerie, c'est un ésotérisme, c'est-à-dire c'est un enseignement secret transmis par des initiations. Et il y a beaucoup d'ésotérismes qui se transmettent ainsi, et c'est ce que j'ai vécu aussi en partie dans les Rose-Croix, bien qu'ayant moins adhéré à la Rose-Croix qu'à la franc-maçonnerie. Alors là, je vous préviens d'une chose, c'est qu'au mois de mars, ceux qui étaient déjà là n'ont pas dû se sentir forcément concernés. Ils ont probablement adhéré à ce que j'ai dit, considérant que la franc-maçonnerie c'était quelque chose de dangereux, voire de satanique. Mais aujourd'hui, je vous préviens, ça va être un peu plus douloureux parce que je vais vous mettre en cause, pas nommément, je ne vais pas désigner du doigt quelqu'un ici, mais inévitablement, je vais remettre en cause certaines de vos croyances. C'est-à-dire que je voudrais, comme le Père Guénet, vous dire, est-ce que quelqu'un n'a pas touché un jour ici à la magie, à la superstition, aux guérisseurs, aux radiesthésistes, que sais-je encore ? Est-ce qu'on n'a pas été voir une voyante, un astrologue ? Donc, est-ce qu'on n'a pas composé à un moment donné avec ces forces adverses ? Et je vous dis, Dieu est intransigeant là-dessus, il ne veut pas partager, il veut notre adhésion complète et entière. Alors, bien entendu, je n'attaque personne et je n'attaque même pas les praticiens des sciences occultes, ni de la sorcellerie, ni des techniques de guérison traditionnelles, ni ceux qui vont les consulter. Pour une toute simple raison, c'est qu'en général, tout ce monde-là agit de bonne foi. J'ai été membre des guérisseurs de France, membre d'honneur, mais j'avais appris un certain nombre de leurs techniques. Et je sais que parmi ces gens-là, il y a des gens de bonne volonté, de bonne foi, et qui se croient parfois chrétiens en plus. Je dis qu'ils se croient parce qu'ils ont eu une mauvaise connaissance de leurs doctrines, ce n'est pas de leur faute, quelquefois, ils n'ont pas eu l'occasion d'apprendre, ils n'ont pas eu de culture générale, ils n'ont pas eu de culture théologique, et bon, il ne faut pas leur en vouloir. Donc, il ne faut pas mettre les personnes en cause, il faut mettre les techniques ou les théories. Alors, notez bien d'ailleurs qu'après 15 siècles au moins d'évangélisation de la Bretagne et de la Normandie, il y a encore énormément de mentalités superstitieuses en nous. Et chacun d'entre nous peut se remettre en cause. Par exemple, pratiquement tous, si on est des bons chrétiens, on répète au moins une fois par jour notre Père qui est aux cieux, et puis on lui dit que ta volonté soit faite. Oui, que ta volonté soit faite, mais l'instant d'après, on fait une prière pour demander à Dieu quelque chose de précis que nous voulons obtenir. Et puis, on va y revenir, on va faire des neuvaines, et puis quand ça ne marche pas, on va prendre les prières de l'abbé Julio qui vous disent comment prier pour les verrues ou pour le mal de tête ou pour les verres. Bon, comme c'est marqué AB, ça donne quand même une référence, mais n'oubliez pas aussi que l'abbé Chopitre a mis au point ces techniques d'homéopathie au pendule. Les AB ne sont pas à l'abri des erreurs, comme il y a certains prêtres qui ne sont pas à l'abri de l'alcoolisme, et ce n'est pas une raison pour les imiter. Donc, ne me dites pas, oui, mais je connais un prêtre qui est un bon prêtre qui fait du pendule. il est certainement un bon prêtre parce qu'il a la puissance des sacrements qui lui a été conférés, mais pour autant, il peut aussi dévier et être pêcheur. Et quand il fait du pendule, il est pêcheur. Alors, qui aussi n'a pas consulté un guérisseur ? Moi-même, quand j'étais chirurgien, j'ai amené mon épouse chez un guérisseur parce que la médecine n'arrivait plus à la soigner. Bon, par contre, c'est à Lourdes que ça s'est résolu et c'est le Seigneur qui m'a converti et puis qui l'a guéri puisque pour mon baptême, elle était guérie. Donc, il y avait un lien entre le début de ma conversion et puis sa guérison. Alors, ne vous sentez pas chagriné si je vous attaque ainsi mais j'espère qu'en sortant d'ici, vous prendrez de solides résolutions que vous irez voir éventuellement un prêtre en disant « Père, je voudrais le sacrement de réconciliation parce que j'ai touché au pendule, j'ai touché, j'ai fréquenté des guérisseurs, j'ai été voir des voyants, des astrologues et tout ça. » C'est une faute banale. Regardez, nous avons un texte de Deutéronome qui date de 27 siècles et malgré ça, on continue à y retourner. Les Hébreux eux-mêmes, ils allaient flirter avec les idoles des Cananéens qui étaient leurs voisins et puis même ils allaient voir les prostituées sacrées sur les hauts lieux. Remarquez, ça ne devait pas être désagréable mais ce n'est pas conseillé quand même. Même si la prostitution est sacrée, c'est quand même un piège. Alors, avant d'aborder le détail de certaines pratiques que j'ai eu le malheur de connaître, mais c'est peut-être aussi un bonheur comme on dit en latin « felix culpa » c'est-à-dire « bienheureuse faute » c'est-à-dire que si j'ai commis toutes ces erreurs ça me permet aujourd'hui de vous en parler et puis de vous mettre en garde pour que vous ne commettiez pas les mêmes erreurs. Alors, quelques mots quand même de théorie c'est quand même nécessaire. Alors, d'abord l'ésotérisme je l'ai évoqué tout à l'heure c'est l'enseignement secret de l'occultisme. L'occultisme et la magie c'est l'application pratique de l'ésotérisme. Et en plus même sans interroger spécifiquement les esprits on en reparlera des esprits mais enfin ceux-ci participent à l'ésotérisme à l'occultisme et à la magie. Par exemple lorsque je vous avais parlé de la maçonnerie je vous avais dit la maçonnerie n'est pas satanique mais c'est une porte d'entrée pour le malin c'est un moyen d'action pour le malin. Il est donc présent et d'autant plus présent que personne s'en méfie même pas les francs-maçons. Et c'est pareil pour tous les formes d'occultisme pour la magie pour le spiritisme on se croit parfois à l'abri de Toto comme je l'appelle de l'adversaire de Satan. Alors l'ésotérisme est une doctrine secrète suivant laquelle certaines connaissances ne peuvent être ou ne doivent être vulgariser mais communiquer seulement un petit nombre de disciples qu'on appelle des initiés avec ou sans initiation mais le plus souvent c'est avec initiation. Alors ce qui est important c'est de voir ce qu'il y a derrière. Tout l'ésotérisme aussi bien occidental qu'oriental c'est à dire qu'on verra des analogies entre l'ésotérisme qui se vit en Europe et l'ésotérisme hindou ou tibétain. Les hommes sont tous fabriqués de la même façon et ils se compromettent de la même façon avec l'adversaire. Tout l'ésotérisme en Europe est dérivé de la gnose qui était une théorie qui essayait très vite après la résurrection de Jésus de détruire les bienfaits du christianisme en mélangeant comme on dit par syncrétisme toutes sortes de théories philosophiques qui étaient plutôt grecques des pratiques initiatiques qui existaient en Égypte notamment et d'essayer de mélanger tout ça mais pour enlever le sel du christianisme et puis pour introduire ce qui est dans le péché originel dans la Genèse le désir d'avoir la connaissance des mystères et tous les ésotérismes vous promettent la connaissance avec un grand C qui n'existe nulle part vous pouvez prendre n'importe quel dictionnaire même le plus volumineux vous ne trouverez pas connaissance avec un grand C et pourtant dans tous les ésotérismes on vous dit vous allez avoir la connaissance avec un grand C ou vous allez avoir la lumière avec un grand L bon moi j'ai été initié et j'ai initié des gens je n'ai jamais vu cette lumière pour être honnête c'est pas la lumière de la transfiguration du tabor ce n'est pas la lumière qui entourait Saint Séraphin de Sarov quand Molotilov lui parlait c'est pas du tout la même chose c'est pas la lumière divine ce qui est caractéristique de tous ces ésotérismes c'est que la notion de Dieu n'est pas celle des chrétiens pour les même si les ésotéristes parlent de Dieu c'est un Dieu impersonnel c'est une énergie universelle elle est présente partout toutes les créatures et encore pour eux il n'y a pas de créature puisqu'il n'y a pas de création tous les les êtres les choses les animaux les êtres humains sont des émanations de ce de cette énergie primordiale et aussi en quelque sorte sont divins à des degrés divers donc il y a des degrés de matérialité ou de spiritualité variable on est plus ou moins élevé ce qui permet d'ailleurs aux ésotéristes et aux occultistes de se dire plus élevé dans la spiritualité est-ce que vous avez jamais entendu un chrétien dire à un autre moi je suis plus élevé que toi dans la spiritualité en général c'est pas une preuve d'humilité il vaut mieux s'enfuir devant ce genre de personnage et par ailleurs donc cette notion de Dieu fait que tout est Dieu tout est Dieu et on appelle ça le monisme ou le panthéisme mais peu importe vous comprenez bien la différence c'est pas le Dieu personnel comme est Jésus-Christ qui est à la fois Dieu et homme et avec qui on a une relation personnelle comme on a une relation avec son époux avec son épouse avec ses enfants avec ses parents c'est une relation face à face tout ce qui est ésotérisme c'est de l'ordre de la fusion on est en fusion avec ce cosmique ce Dieu impersonnel exactement d'ailleurs comme certaines mères bien intentionnées veulent vivre en fusion avec leur enfant bon ça va quand l'enfant est tout petit mais après il faut lui lâcher les baskets comme on dit maintenant poliment on ne doit pas rester fusionnel avec son enfant comme on ne doit pas être fusionnel avec son époux ou son épouse on est deux et on doit avoir un dialogue un échange face à face et non pas une espèce de bouillie infâme dans laquelle on se fusionne et donc dans les religions orientales c'est la même chose dans le yoga en particulier hindouiste et dans certaines théories tibétaines et bien il n'y a pas de dialogue avec Dieu donc il n'y a pas de prière la prière au fond n'a aucun sens pour eux puisqu'ils sont Dieu quelque part ils sont une émanation à un degré divers alors il n'y a évidemment pas non plus de grâce puisque pour avoir la grâce il faut qu'on la reçoive de quelqu'un là il n'y a personne pour la donner il n'y a pas de rédemption Jésus n'est pas venu se sacrifier pour racheter ces gens là et il ne le souhaite pas d'ailleurs et d'ailleurs s'ils veulent bien parler de Dieu ils ne veulent surtout pas parler de Jésus-Christ homme et Dieu dans tous les ordres où j'ai pu entrer le pire qu'on puisse faire c'est de parler de Jésus-Christ homme et Dieu si on parle de Dieu alors il n'y a pas de pardon évidemment de la part de Dieu et puis pour finir aussi bien dans les ésotérismes orientaux et dans les ésotérismes occidentaux par exemple le New Age ou Nouvel Âge et bien on vous parle de karma c'est à dire qu'à chaque karma et réincarnation c'est à dire qu'à chaque incarnation successive vous avez un solde qui est établi alors si le solde est positif vous êtes incarné moins souvent ou moins rapidement et puis si votre solde est très négatif alors vous êtes réincarné rapidement et puis vous allez subir de nouvelles épreuves pour voir si vous êtes capable de progresser un petit peu alors que vous savez que dans le christianisme tous les êtres humains sont égaux sont frères mais aussi pécheurs attention dans les ésotérismes il y a les êtres humains profanes considérés comme inférieurs ils n'ont pas été initiés donc c'est des pauvres types et puis il y a les êtres supérieurs ou initiés qui savent des choses alors même quand il n'y a pas des initiations officielles même chez les guérisseurs où on se transmet des secrets il y a ceux qui savent et puis il y a ceux qui ne savent pas et puis il y a une hiérarchie il y a un certain dédain pour ceux qui sont en dessous or j'espère qu'entre chrétiens il n'y a pas de dédain et d'ailleurs dans tous les ésotérismes il y a des hiérarchies de grades de pouvoir par exemple quand on allait chez les guérisseurs à des congrès comme ici il y avait autant de monde que ça et bien d'ailleurs on se faisait tellement confiance qu'on avait des aimants dans les poches pour se protéger les uns des autres et puis c'était à savoir qui était le plus puissant moi je suis plus puissant que toi et je peux te démolir et t'enlever tes pouvoirs si je veux vous voyez c'est à peu près à ce niveau là que se situe la camaraderie entre guérisseurs et quand ils sont malades ils vont discrètement chez un médecin ils ne sont pas fous alors occultisme et magie c'est bonnet blanc et blanc bonnet ça regroupe un certain nombre de pratiques qui tendent à manipuler les choses les êtres les animaux les êtres humains par des forces dont il semble bien qu'elles existent réellement je vais en reparler tout à l'heure il semble bien exister des forces occultes dont on peut se servir mais dont l'homme ne devrait pas se servir parce que depuis qu'il a été chassé du paradis il n'a plus la capacité de maîtriser ces forces là et ceux qui prétendent pouvoir les maîtriser ils se trompent parce que souvent ça leur retombe sur le nez un jour ou l'autre je vous en parlerai tout à l'heure alors on parle de science occulte mais c'est un abus de langage parce que ça n'a rien de scientifique ce qui est scientifique c'est une expérience qui est reproductible à l'infini si malheureusement vous faites sauter une bombe atomique vous pouvez en faire sauter 30 elles sauteront toutes de la même façon c'est un élément scientifique reproductible quand on envoie une fusée dans l'espace sauf de temps en temps une erreur une fuite de gaz ou je ne sais quoi la fusée se place toujours à l'endroit où on veut la poser sur l'orbite qu'on a prévu certaines expériences médicales aussi sont reproductibles par exemple un certain nombre de vaccination celles en fait qui sont efficaces comme celles contre la polio ou la variole vous voyez bien qu'il n'y a plus de variole au monde et il n'y a plus de polio pratiquement dans les pays évolués qui ont les moyens de payer ces vaccinations donc n'appelons pas sa science occulte appelons ça plutôt magie et un mot aussi maintenant sur le spiritisme c'est une discipline qui admet la possibilité de communiquer avec les esprits et pour eux pour les spirites ce sont les esprits des défunts et on va reparler là il y a des nuances à voir alors quand on parle de spiritisme on parle de médium et selon les médiums et même on peut dire pour tout le monde un médium c'est quelqu'un qui a la faculté de communiquer non seulement avec les esprits mais aussi avec certaines forces invisibles pour les yeux humains normaux ou pour les oreilles humaines normales ce sont des gens qui ont des antennes un petit peu spéciales qui permettent de détecter ce qui se passe dans les mondes subtils comme ils disent alors c'est la divination c'est la voyance alors attention voyance il y a encore un mot piège parce qu'il ne faut pas confondre les voyants qui font de la divination et puis les petits voyants de Fatima ou de Medjugorje ou Sainte Bernadette dans un cas c'est un voyant qui a appris des techniques dans l'autre cas ce sont souvent des enfants jeunes qui sont tout à fait naïfs qui savent à peine dire leur chapelet et qui n'attendent rien ni de Dieu ni de diable et qui tout d'un coup sont investis par Dieu ou par l'Esprit Saint ou par les anges alors un certain nombre de techniques aussi comportent de la médiumnité par exemple l'astrologie la sophrologie le yoga le Tai Chi Chuan et dans tous les cas la médiumnité est éveillée ou augmentée par ces techniques alors il y a aussi une médiumnité que certains vous diront de naissance moi j'ai des dons de naissance alors prudence là-dessus sur les dons de naissance j'ai même avant de venir ici j'ai interrogé spécialement par internet le père Joseph-Marie Verlaine qui est vraiment un spécialiste de tous ces problèmes là pour le demander mais enfin père à votre avis est-ce qu'il existe vraiment des dons de naissance parce qu'il y a des gens qui me disent au cours de réunion ah oui mais moi j'ai des dons de naissance depuis tout petit enfant on m'a reconnu et je suis bien d'accord avec lui les dons de naissance sont des dons qui ont été transmis par les parents ou par les grands-parents alors vous avez un grand-père qui faisait du pendule ou vous aviez une grand-mère qui était guérisseuse ou qui passait les verrues et là vous vous retrouvez dès la naissance avec ces fameux dons médiumniques ce n'est pas un péché en soi puisqu'il n'y a pas recherche dans ce cas là bien entendu mais comme dit Philippe Madre qui est un des fondateurs des béatitudes lorsqu'on est médium il n'y a qu'une solution c'est de devenir mystique parce qu'à ce moment là on communique avec les puissances d'en haut et non pas avec celles d'en bas et c'est quand même préférable alors la médiumnité est toujours favorisée par le vide mental dans toutes les techniques que j'ai évoquées tout à l'heure par exemple la sophrologie qui est moderne mais le yoga la divination la voyance lorsque vous voulez vous former les gens qui sont déjà praticiens vous disent ah pour la radiesthésie c'est pareil faites le vide mental qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire d'arrêter nos pensées fugitives vous savez bien que même dans la prière on est souvent perturbé par des pensées qui nous traversent l'esprit bon il faut les laisser passer puis il faut se remettre en prière mais par contre là dans les techniques que j'évoque on vous dit faites le vide mental c'est-à-dire arrêtez de penser c'est pas toujours facile au début mais on y arrive l'ennui c'est que la nature a horreur de vide et quand on fait le vide mental c'est l'adversaire qui entre la place est libre il rentre alors si vous avez des distractions ou du moins des moments où votre pensée devient vague et où vous arrêtez même de penser et bien soit reconcentrez-vous sur quelque chose de précis ou bien mettez-vous en prière et là il n'y a pas de danger alors la médiumnité se développe avec ce que les yogis appellent l'ouverture des chakras donc il y a des techniques pour ça dans le yoga dans le tai chi chuan dans le qigong mais sans qu'on s'en rende compte aussi lorsqu'on pratique des techniques de médiumnité européenne disons comme la radiesthésie et bien sans qu'on le sache il y a des chakras qui s'ouvrent vous savez il y en a 7 peu importe depuis la pointe du coccyx jusqu'au sommet de la tête ça correspond d'ailleurs à des croisements de méridiens d'acupuncture et ce sont des croisements de réseaux d'énergie qui existent réellement dans le corps humain mais lorsqu'on les ouvre alors que normalement ils sont fermés par sans doute la volonté divine qui nous a chassé du paradis et qui nous a enlevé un certain nombre de facultés qu'avaient vraisemblablement Adam et Ève ou en tout cas nos ancêtres les plus anciens et à ce moment là lorsqu'on pratique ces techniques et bien cette ouverture des chakras peut nous mettre en danger parce que ça va nous mettre en relation avec des entités inférieures alors attention dès qu'on parle d'entités il faut préciser un tout petit peu bon ce ne sont pas les anges déchus ce sont des forces naturelles qui ont un certain degré de conscience un certain degré de volonté et malheureusement souvent une volonté de nous nuire et qui portent des noms d'ailleurs très différents selon les civilisations mais quand on lit un petit peu entre les lignes on s'aperçoit que ça correspond par exemple pour les hindous ces entités inférieures ça s'appelle les dévahs pour les musulmans c'est les djinns pas les djinns qu'on met en pantalon les quai j'ai appris ça dans le taoïsme et dans l'acupuncture bon les lutins chez les celtes les elfes les fées les nymphes les salamandes les farfadets les trolls on rigole quand on parle de ça parce que ça paraît moyen âgeux bon bien sûr les noms n'ont rien à voir avec la réalité il faut bien mettre des noms bon les nymphes ce sont les énergies des eaux stagnantes bon ça existe les eaux stagnantes ont des effets pervers sur la santé de l'homme la salamandre c'est l'énergie du feu bon chaque élément de la terre a des élémentaux ou des entités élémentaires qui portent des noms variés selon les civilisations alors certaines de ces entités peuvent être bienveillantes d'autres sont maléfiques mais comme on ne peut pas le savoir d'avance il vaut mieux pas les fréquenter et leur manipulation par la magie est très délicate car on ne les voit pas même quand on a développé des dons de médiumnité et de voyance on ne voit pas forcément à qui on a affaire et d'ailleurs quand on fréquente ces entités on peut entrer dans des états de conscience modifiée par exemple vous avez des états de trans dans le chamanisme c'est à dire les sorciers sibériens les sorciers mexicains les sorciers indiens en général bon ils se trouvent tout d'un coup investis par ces forces ils ne sont plus dans leur conscience naturelle normale ils sont absents je ne dirais pas en extase parce que le mot convient mieux à nos grands saints qu'à ces sorciers ou à ces ces chamans et dans le spiritisme aussi par exemple il nous est arrivé nous lorsqu'on pratiquait le spiritisme avec mon épouse qu'un jour tout en faisant une séance de spiritisme banal mon épouse se retrouve en état d'hypnose sans qu'on l'ait demandé sans qu'on l'ait cherché et j'avais beau la secouer la pincer l'appeler il n'y avait plus de réponse donc dépossession complète de sa personnalité dépossession complète de sa liberté et ça je crois que c'est pas de Dieu parce que Dieu nous a donné la liberté et la liberté c'est pour s'en servir surtout c'est surtout pour aller vers le bien bien sûr c'est pas la liberté de faire le mal alors ce qui explique que toutes ces pratiques entraînent très souvent ce qu'on appelle des liens occultes vous avez sans doute entendu parler de cela et Jésus et l'église nous ont donné à nos prêtres le pouvoir de libérer de ces liens il y a des prières de délivrance qu'on appelle aussi prières de libération et puis dans des cas plus graves il arrive aussi que les entités favorisent l'entrée à l'ordre des esprits mauvais des anges déchus et que ça entraîne oppression maligne voire possession les possessions sont très rares mais il m'est arrivé d'en voir un cas et je pense que les prêtres ici présents ont dû en voir plus d'un cas et à ce moment là il faut avoir recours à l'exorcisme le grand exorcisme fait par le prêtre du diocèse qui est spécialement délégué par l'évêque du lieu alors encore je reste toujours dans les généralités mais c'est important pour ce genre de sujet on est habitué maintenant sous l'influence du nouvel âge ou du new age à parler d'énergie on parle d'énergie à tort et à travers et on tend à généraliser l'usage de ce mot or dans la tradition chrétienne qui est surtout vivace chez les orthodoxes on apprend bien la distinction entre les énergies d'une part les énergies créées qui sont comme nous des créatures Dieu a sans doute voulu que dans le sol il y ait des réseaux de Hartmann qui aient des courants magnétiques il a sans doute voulu qu'il y ait des énergies dans un arbre ou dans un courant d'eau je le suppose mais ce sont des énergies créées de même que les énergies qu'on manipule dans l'acupuncture ce sont des énergies créées et d'autre part les orthodoxes en particulier soulignent bien qu'il y a des énergies incréées qui sont les énergies de Dieu qui agissent dans les sacrements et qui portent le doux nom de grâce divine c'est pas du tout la même chose vous avez des gens pratiquant des ésotérismes ou de l'occultisme qui vont se recharger à l'eucharistie c'est une abomination c'est un blasphème Dieu nous donne dans l'eucharistie ce qu'il veut nous donner sa grâce mais ce sont des énergies incréées mais il ne va pas nous regonfler physiquement il ne va pas nous faire fonctionner nos méridiens d'une façon plus intense ou moins intense donc c'est pas du tout la même chose et la grâce divine comme son nom l'indique c'est gratuit on peut l'appeler on peut la souhaiter mais on ne peut jamais ni la créer ni la manipuler alors ça on ne distingue pas ça c'est souvent parce que maintenant dans le langage courant je vais manger un morceau de sucre ça va me donner de l'énergie oui d'accord ça c'est vrai ça va donner de l'énergie créée pour faire du vélo pour faire de la course à pied mais ce ne sont pas des énergies divines donc la grâce les énergies incrées ça nous est donné gratuitement indépendamment de tout mérite vous avez beau être un bon chrétien faire toutes vos dévotions vous n'avez pas quelquefois la grâce parce que le Seigneur veut vous laisser un peu dans le désert il veut vous laisser mûrir pour voir si votre foi se maintient malgré l'absence de consolation et de toute façon celui qui reçoit le plus de grâce en général c'est le plus humble et le plus charitable ce qui est normal alors encore un mot pour situer la magie ça on connait mieux en général magie sorcellerie tout ça c'est un peu synonyme ce sont des techniques pour influencer à distance les êtres les événements les animaux les personnes et il y a évidemment des rituels vous avez entendu parler des poupées à qui on pique des aiguilles ou toutes sortes de choses comme ça peu importe les rituels finalement on se rend compte très vite dans toutes ces techniques et ça a été notre expérience personnelle les rituels comme les techniques sont des supports au début puis ne sont pas nécessaires ensuite par exemple on peut commencer à faire de la radiesthésie avec un pendule puis après on les fait avec ses mains on n'a pas besoin de pendule et puis quand on est suffisamment mauvais si j'ose dire dans la sorcellerie on peut faire du mal uniquement par ses pensées et sa volonté il n'y a pas besoin de poupées ou de formules simplement la volonté de nuire est capable de nuire et d'ailleurs il faut même faire je vous dirais par l'expérience que j'ai eu de ces choses là il faut même faire attention à ses propres pensées on ne sait pas quand on pense du mal de quelqu'un si on ne lui fait pas du mal donc quand on dit j'ai péché en pensée et bien oui j'ai péché en pensée c'est quand on on dit on pense du mal de quelqu'un en soi on ne l'exprime pas alors on se dit bon c'est pas grave c'est une pensée comme ça qui est passée faites attention pensez toujours du bien bénissez louez le Seigneur bénissez mais jamais ne pensez du mal de quelqu'un parce que vous ne savez pas si vous n'êtes pas déjà dans la magie nuisible alors la distinction entre magie blanche et magie noire ça n'a pas beaucoup d'importance la magie blanche tend à faire du bien la magie noire cherche à nuire mais les techniques sont les mêmes la volonté est la même c'est à dire je veux imposer ma volonté aux événements aux personnes aux choses aux animaux et dans les deux cas on est dans le péché on va contre la volonté divine et on a intérêt à à s'en confesser rapidement parce que c'est une offense à Dieu comme je disais au début on ne peut pas dire à Dieu que ta volonté soit faite et puis dire celui-là je vais lui envoyer une vanne par en dessous il va avoir ce qu'il sait et ce qu'il mérite bon c'est pas possible et comme je vous l'ai dit aussi Jésus a donné à son église à ses prêtres le pouvoir de nous libérer de ses forces et Jésus est toujours vainqueur il l'a dit il l'a dit et il est toujours vainqueur alors je serai bref sur les enseignements ésotériques puisque j'en ai parlé à propos de la franc-maçonnerie mais je vais vous dire deux mots quand même des rose-croix parce que c'est pas inintéressant pour ce qui est de la franc-maçonnerie vous pouvez retrouver les conférences que j'ai données ici à Saint-Marc-la-Jaille à Corsepte et qui ont été enregistrées par notre ami Joseph qui est à la technique là bravo pour la technique si vous voulez vous pouvez aussi relire mes deux premiers livres du secret des loges à la lumière du Christ où la franc-maçonnerie est un péché contre l'esprit là je parle évidemment de toutes ces théories enseignées dans les ordres initiatiques notamment franc-maçonnerie et puis et rose-croix alors là j'en reparlerai tout à l'heure un petit mot je rappelle simplement la nocivité très grande des enseignements des rosicruciens qui malheureusement recrutent beaucoup en milieu chrétien ici mais plus particulièrement en Afrique c'est fou ce qu'il y a comme catholiques ou protestants qui se laissent prendre par les enseignements des rosicruciens et en fait c'est une hérésie hérésie très grave puisque pour eux Jésus n'est pas Dieu il n'est pas fils de Dieu mais c'est un grand initié il aurait même pendant ces années de retrait à Nazareth il aurait été pour eux initié en Égypte et au Tibet vous voyez il n'y a aucune preuve historique de ça bien sûr puis ça va encore plus loin parce qu'il n'est même pas mort sur la croix ses adeptes l'ont décroché au dernier moment ils ont pendu à la place son jumeau Didim ce qui n'était pas très charitable d'ailleurs enfin bon tant pis pour Thomas Thomas ou Didim qui a remplacé Jésus et puis bien entendu très vite dans les enseignements des rosicruciens on vous parle du fameux karma c'est à dire cette espèce de compte bizarre qui comptabilise vos bonnes et vos mauvaises actions et puis bien entendu les réincarnations pour payer la dette s'il y en a une et bien entendu la réincarnation est totalement incompatible avec la résurrection si on devait revenir plusieurs fois sur la terre je ne vois pas pourquoi Jésus qui était au courant de beaucoup de choses se serait sacrifié sur une croix ça n'aurait vraiment aucun sens et puis d'autre part c'est complètement une hérésie dans la mesure où pour un chrétien et pour tous les chrétiens Dieu crée des âmes individuelles uniques pour chacun d'entre nous et qui ont une destinée unique et laquelle destinée c'est d'aller vers le salut d'autant que Jésus veut bien sauver tous ceux qui veulent bien l'accepter dans les techniques rosicruciennes il y a également la force pensée qui est la volonté des magiciens ou des sorciers on cristallise sa pensée de façon à ce qu'elle soit effective à distance on fait de l'auto-hypnose alors je l'ai fait on se met devant une glace et puis on se regarde pendant un quart d'heure vingt minutes et puis au bout d'un moment on tombe en état d'hypnose et puis là on voit des choses qui ne sont pas toujours très agréables à voir comme lorsqu'on prend des drogues c'est exactement le même processus alors les rosicruciens font des techniques aussi pour regarder l'aura des autres personnes les auras ce sont les corps subtils qui je crois nous entourent mais qu'on n'est pas fait pour voir normalement c'est à dire ce qu'on appelle le corps éthérique le corps astral le corps mental etc peu importe ne vous attardez pas à étudier ça ça n'a aucun intérêt mais il est certain qu'il y a quelque chose de vrai mais de dangereux aussi d'ailleurs il y a aussi chez les rosicruciens les techniques pour faire des voyages dans l'astral c'est à dire qu'on sort de son corps comme lorsqu'on prend de la drogue par exemple les expériences des rosicruciens celles des chamans des sorciers il y a qui je ne sais pas si vous avez lu le livre de Carlos Castaneda cet ethnologue américain qui avait été étudié un fameux Don Juan qui était un sorcier mexicain et bien avec un petit peu de mescaline ou de LSD il sortait de son corps mais c'est vrai qu'on peut sortir de son corps il y a des expériences spontanées il y en a aussi dans le yoga quand on fait du yoga à certains niveaux on sort de son corps lorsqu'on est victime d'un accident de voiture brutal quelquefois on voit son corps en dessous mais ce n'est pas des expériences à rechercher c'est des expériences c'est des réalités potentielles mais surtout n'allez pas les chercher parce que quelquefois on a vu des gens qui faisaient une sortie dans l'astral en faisant du yoga et puis ils ne pouvaient plus rentrer comme on a vu des gens se laisser mettre en hypnose et qu'on ne pouvait plus sortir de l'hypnose même les techniciens qui avaient hypnotisé le malheureux sujet n'étaient plus capables de lui redonner sa conscience normale donc ça prouve bien que ce n'est pas des choses à conseiller et alors le comble chez les rosicruciens c'est que le mal n'existe pas le mal c'est l'absence de bien c'est facile à dire mais alors ça donne le champ libre à Satan puisque comme il n'existe pas il grenouille tant qu'il peut et là il s'en donne à coeur joie et si bien qu'il y a aussi des accidents graves chez les rosicruciens des gens qui font des sorties dans l'astral et puis qui ne peuvent plus rentrer ou des trucs comme ça alors je ne parlerai ni du yoga ni du tai chi chuan ni du qi kong si vous voulez des questions poser des questions je répondrai je ne pense pas que ça concerne beaucoup de personnes ici sauf le yoga peut-être et je vous signale tout de même que le yoga même soi-disant gymnastique bien gentil ça peut être dangereux je ne parlerai pas non plus de l'acupuncture que j'ai pratiqué ni de l'ostéopathie qui peut présenter aussi des dangers si vous allez voir un acupuncteur ou un ostéopathe qui pratique des ésotérismes et gare à vous vous pouvez vous sortir de chez eux avec des liens occultes donc renseignez-vous allez voir un acupuncteur plutôt chrétien ou un ostéopathe plutôt chrétien ça sera quand même plus sûr on pourra aussi éventuellement si vous voulez dire quelques mots ou répondre à quelques questions sur l'astrologie qui est un apparemment une science et qui en réalité est un support pour la voyance nous avons fait avec mon épouse et surtout elle en a fait plus que moi de l'astrologie au bout de quelques temps au début on monte un thème astral vous savez on fait le dessin des constellations et tout ça et on en tire des conclusions mais quand on en a fait un petit peu c'est comme la graphologie on n'a pas besoin de finir de monter le thème on a ce qu'on appelle un flash qui dit des choses sur la personne exactement comme les voyantes comme les cartes anciennes pareil chez les cartes anciennes les cartes c'est un support mais la carte ancienne si vous l'observez bien quelquefois elle ne regarde même pas ses cartes parce qu'elle regarde surtout sa vision intérieure et qui lui donne des informations bien plus importantes que les cartes alors je voudrais m'arrêter un peu plus longuement sur des choses qui peuvent nous concerner spécifiquement en particulier le spiritisme parce que ça menace nos enfants et nos adolescents vous ne pouvez pas imaginer le nombre de jeunes dans les collèges et lycées même religieux qui font du spiritisme moi j'ai donné des conférences dans les collèges et lycées religieux du Morbihan et j'ai été sidéré de voir le nombre de jeunes qui avaient déjà l'expérience du spiritisme ce qui peut vous concerner plus vous qui êtes là c'est la radiesthésie et le magnétisme parce que c'est quand même d'usage très courant pas seulement à la campagne mais même en ville alors prenons d'abord le spiritisme assez rapidement quand même c'est une technique très séduisante parce que dès qu'on commence on a avec ces soi-disant esprits pour les spirites c'est les esprits des mœurs on a des conversations quelle que soit la technique qu'on emploie que ça soit la table qui tape que ça soit le Ouija qui est une planchette qui se déplace sur la table allant de lettre en lettre ou que ça soit le verre qui se déplace sur la table et qui va d'une lettre à une autre lettre que ça soit l'écriture automatique que ça soit tous les autres procédés il y avait aussi j'ai vu des gens faire du spiritisme sans aucun support je connaissais en particulier une vieille anglaise à Bayonne on prenait le thé avec elle c'était une dame très distinguée elle était l'ancienne épouse des magnats du whisky et bien au milieu du thé elle s'arrêtait mon esprit veut vous parler et tout d'un coup elle changeait de voix elle avait une voix d'homme et puis l'esprit parlait bon donc ce qui est séduisant et dangereux c'est qu'il y a un dialogue vous posez une question et l'esprit vous répond comme ça serait un ami un camarade un parent donc c'est pas c'est pas neutre parce que c'est pas une supercherie c'est pas n'importe quoi dans l'écriture automatique les phrases sont cohérentes l'esprit parle en saisissant la main de la personne et la personne écrit sans pouvoir contrôler sa main qui est en état partiel d'hypnose ça écrit comme ça et puis voilà bon alors nous en avons eu malheureusement la pratique et tout tout est fait pour séduire et pour pour persuader que c'est une technique intéressante instructive etc parce que au début vous avez vos grands-parents ou des parents proches qui sont décédés qui viennent vous parler et en général comme il vous raconte des histoires que vous êtes seul à connaître vous dites bah évidemment c'est bien lui allons-y alors c'est des amis des fins en général les messages vont dans le sens de vos convictions c'est à dire par exemple nous qui étions quand même déjà chrétiens bah on nous disait de prier de vous voyez de dire des messes non ça prier oui alors bon et puis on vous flatte on vous dit vous êtes quelqu'un de formidable comme dans les ordres initiatiques où la séduction est omniprésente avant que vous rentriez chez les francs-maçons ou les rosicruciens on vous dit toujours que vous êtes quelqu'un de formidable et qu'on a besoin de vous que vous êtes quelqu'un d'essentiel qu'il faut venir que vous avez plein de qualités et là c'est pareil les esprits en question ils vous disent vous êtes quelqu'un de bien et puis on va vous apprendre des tas de trucs que les autres ne savent pas moi par exemple comme j'étais j'avais pas encore quitté la franc-maçonnerie j'avais des messages de francs-maçons célèbres qui m'encourageaient etc puis après on a des interlocuteurs qu'on connait pas des gens qui soi-disant sont décédés en Russie ou en Amérique ou n'importe où bon là vous savez pas et puis aussi alors pour vous flatter des interlocuteurs célèbres Mendelssohn Bizey même le Padre Pio qui est venu nous parler excusez-moi du peu on a été vraiment en très bonne compagnie et bien sûr au fur et à mesure qu'on en fait la curiosité s'accroît d'autant plus que les esprits vous disent on va vous apprendre des choses c'est comme dans les ordres initiatiques on va vous apprendre des choses que les autres ne savent pas alors c'est toujours croustillant de se dire toujours le même piège je vais avoir la connaissance avec un grand C la gnose puisque gnose en grec ça veut dire connaissance et puis tout d'un coup on vous parle de réincarnation tiens voilà l'adversaire qui se dévoile un peu réincarnation vous en êtes à telle réincarnation alors en général d'ailleurs les esprits vous disent toujours que vous êtes la réincarnation de quelqu'un de célèbre vous n'êtes jamais la réincarnation du jardinier du presbytère vous êtes la réincarnation du pharaon un tel Aménopiste 3 enfin c'est toujours bon comme ça vous vous dites je suis quand même quelqu'un de bien j'ai des origines célèbres alors bien sûr les esprits aussi la prétention de vous dire l'avenir comme dans la voyance on s'est aperçu moi j'avais quand même l'esprit un peu scientifique toujours et j'avais un carnet où je notais tout ce qu'on recevait et on s'est aperçu que pour ce qui est de l'avenir alors les esprits se plantaient autant que les astrologues et les voyantes donc ils n'en savaient rien et pour cause parce que seul Dieu le Père connaît l'avenir et que même Jésus a dit moi-même je ne sais pas le jour ni l'heure donc quand Jésus était sur la terre bien qu'il soit en relation très intime avec son père il ne savait pas le jour et l'heure alors pensez donc les esprits et puis de toute façon toutes ces techniques que ce soit le spiritisme l'astrologie etc. ou la voyance qui prétendent vous dire votre avenir sont forcément dans l'erreur puisque l'homme nous a fait libre et que à l'instant qui suit celui-ci vous pouvez changer d'avis vous pouvez en sortant d'ici si vous voulez signer un pacte satanique vous pouvez blasphémer vous pouvez dire j'irai plus jamais à la messe vous êtes libre et heureusement Dieu nous a fait libre pour qu'on puisse l'aimer il n'y a pas d'amour sans liberté ça va ensemble et en général d'ailleurs il nous appelle discrètement moi j'en suis témoin je ne croyais pas du tout en Dieu je ne t'ai pas baptisé tout ça et puis à Lourdes une voix m'a dit c'est bien c'est bien c'était une voix douce c'est bien tu demandes la guérison de Claude mais qu'as-tu à offrir ce n'était pas viens chez moi il y a du feu c'était une voix douce discrète me laissant ma liberté je pouvais offrir ou pas offrir je pouvais dire bon ben je m'offre c'est ce qui m'est venu instantanément à l'esprit mais j'aurais pu dire non qu'est-ce que c'est que cette voix j'en veux pas je veux pas de ça donc c'est la grosse différence avec tout ce qui se passe quand on est en état d'hypnose là on a perdu totalement sa liberté et puis pour finir avec notre expérience du spiritisme un beau jour où nous étions en difficulté notamment difficulté financière parce que j'étais sans emploi en faisant notre petite séance du soir de spiritisme le message reçu c'était donne-moi ton âme et tu seras riche alors j'avais lu quand même des choses sur le mythe de Faust de Goethe et on se souvient que que Satan propose à Faust de devenir riche puissant important dans la société mais à condition qu'il donne son âme alors là quand même donne-moi ton âme d'abord en plus on a été pris de frissons et de peur de l'impression d'être glacé et donc on s'est rappelé aussi les tentations qui ont été faites à Jésus par Satan qui lui proposait le pouvoir l'argent etc le monde entier qu'il mettrait à ses pieds et alors ce qui est d'amusant c'est que déjà on avait parlé de nos pratiques avec un moine bénédictin qui est devenu notre père spirituel depuis les enfants faites attention vous faites des bêtises oui mais père quand même on met un crucifix sur la table on met un cierge on met une image une statuette de Marie et on prie avant de commencer mais est-ce que vous croyez que Satan ça le gêne pas du tout la preuve ils s'attaquent bien à des grands saints comme Mère Yvonne-Aimée de Jésus ou comme le Padré Pio ou comme le curé d'Ars ils avaient beau prier être vivre des sacrements en permanence il n'empêche que Toto les agressait quand même donc rien ne protège en plus dès qu'on flirte alors en ce qui concerne les grands saints c'est parce qu'ils s'attaquent à Satan donc il leur rend la monnaie de leur pièce et puis en ce qui concerne les spirites ou autres occultistes et bien c'est que ils se servent d'eux et il sait que eux ils vont convaincre d'autres personnes de se lancer dans le spiritisme et ils vont contaminer leur entourage alors on ressent lorsqu'on fait du spiritisme un trouble on est dans l'état de dépendance que disent ressentir par exemple les alcooliques qui ont besoin de boire or quand on commence à faire du spiritisme on veut en faire toujours et toujours tous les soirs on en refait et puis on en refait de plus longtemps au début c'est une heure puis c'est deux heures puis c'est trois heures et puis il y en a qui y passent leur nuit et puis en même temps il y a des angoisses qui naissent il y a souvent des disputes dans le couple voire des divorces il y a des gens qui se suicident au cours de ces pratiques parfois il y a des violences physiques véritables par exemple les gens qui interrogent les tables moi j'ai vu un jour une table se déplacer une grosse table pourtant se déplacer avec violence et coincer une personne dans le coin d'une pièce et on a eu du mal à la déloger cette table avait une force incroyable donc là c'est l'établissement de lien au culte et encore une fois on a besoin de l'église pour la prière de libération on a commencé à quelle heure moins dix oui d'accord alors je vais vous donner qu'un exemple de conséquences graves du spiritisme qu'on ait pu observer mais c'est quand on ne pratiquait plus le spiritisme mais par contre où on faisait arène de l'écoute psychospirituelle donc là on était abandonné totalement à l'esprit saint et on n'avait pas du tout de connivence avec les forces des ténèbres un jour je vois en consultation une petite jeune fille de 15 ans la mère me dit d'abord je vous l'amène parce que un psychiatre a prononcé un verdict terrible il m'a dit que ma fille avait une schizophrénie et que son avenir était définitivement compromis vous savez la schizophrénie c'est à la fois un retrait sur soi c'est des épisodes de délire où la personne entend des voix mais pas des bonnes c'est une coupure progressive avec la réalité qui est terrible et même les traitements psychiatriques sont peu efficaces alors j'interroge la jeune fille toute seule et comme j'en avais l'habitude j'essaye de savoir à partir de quand elle avait commencé à avoir des troubles bon elle parlait encore et puis avec quelqu'un qu'elle connaissait pas elle pouvait encore communiquer un petit peu et elle avait du mal à trouver puis finalement elle arrive à me dire oui ça a commencé à aller mal tel mois alors je dis mais ce mois là qu'est-ce que vous avez fait vous avez fait quelque chose de spécial elle cherche elle cherche et puis au bout d'un moment elle dit ah oui oh bon non j'ai fait une séance de spiritisme avec des copains bon alors avec Claude mon épouse on prie sur elle avec l'autorisation bien sûr de la jeune fille et de sa mère et dans la prière on apprend qu'elle avait des liens au culte et bien cette jeune fille on l'a envoyé un prêtre qu'on connaissait il a fait une prière de libération elle n'a plus eu le moindre trouble psychique schizophrénie il n'y en avait pas c'était une oppression maligne qui était entrée au cours d'une seule séance de spiritisme c'est pour ça qu'il faut dire à nos jeunes ne prenez pas ça pour un jeu c'est pas du tout un jeu c'est extrêmement dangereux c'est efficace c'est à dire ça marche mais la bombe atomique aussi ça marche et il ne faut pas appuyer sur le bouton rouge c'est conseillé donc n'allez pas toucher à ça c'est extrêmement dangereux je vais tâcher d'être un peu plus bref sur la suite mais quand même la radiesthésie je voudrais en dire quelques mots alors il y a quand même à distinguer dans la radiesthésie deux choses il y en a trois enfin les deux premières il y a ce que j'appelle la radiesthésie physique et la radiesthésie divinatoire la radiesthésie physique c'est celle que pratiquent les sourciers dans nos campagnes mais ailleurs vous avez des gens qui cherchent du pétrole avec des baguettes de sourciers vous avez des gens qui cherchent des filons de minerais et ils sont employés par des grosses compagnies ça c'est pas une c'est pas de l'occultisme alors la radiesthésie physique se fait plutôt avec des baguettes mais on peut la faire aussi avec un pendule mais il faut en connaître le mécanisme ça a été décrit par Yves Rocard le père de Michel Rocard qui n'était pas lui politicien mais savant atomiste français qui a été un des créateurs c'est pas ce qu'il a fait de mieux mais enfin ça prouve son niveau scientifique il est le créateur de la bombe A française donc c'est quand même un scientifique de haut niveau et il a fait des travaux sur ce qu'il appelle le signal du sourcier lorsque nous passons avec notre baguette de coudrier sur un terrain tout d'un coup la baguette s'abaisse et on peut dire bon là il y a un courant d'eau ou il y a de l'eau ça c'est physique et l'explication est toute simple c'est que lorsque nous passons au-dessus d'un changement de courant électromagnétique la Terre émet des courants quand il y a un changement de courant notre force musculaire change brutalement et ce n'est pas la baguette qui se déplace c'est que nos mains ne tiennent plus la baguette correctement donc elle part alors il y en a qui bien sûr commencent à délirer en disant oui mais la baguette est partie vers le haut ça veut dire telle chose ou elle est partie vers le bas ça n'a aucun sens Yves Rocard a vérifié avec des appareils scientifiques de haut niveau qu'effectivement il y a un signal qui se produit lorsqu'il y a un changement de courant électromagnétique dû à l'eau en particulier mais c'est simplement un changement de force musculaire bon donc ça il a écrit un bouquin dans la collection que sais-je le signal du sourcier vous pouvez le lire c'est très bien expliqué il n'y a pas de problème mais dès que le sourcier commence à vous dire ah mais l'eau est à 8 mètres et bon il commence un passage avec sa baguette il y a de l'eau bon d'accord on est d'accord puis après il revient et puis là il compte ses pas ou il compte dans sa tête et puis il vous dit ah l'eau est à 8 mètres c'est fini c'est de la divination il n'y a aucun moyen scientifique de dire que l'eau est à 7 mètres ou à 8 mètres non pas du tout donc à ce moment là le sourcier sans le savoir parce que j'accuse personne je vous l'ai dit au début mais je redis j'accuse personne le sourcier quelquefois c'est un homme très simple de la campagne qui par ailleurs s'occupe de sa ferme ou je ne sais quoi et qui ne se préoccupe d'aucune théorie ésotérique ou occultiste bon on lui a appris ça un autre lui a montré c'est facile à apprendre moi je vous apprends je prends 100 personnes ici j'apprends à se servir des baguettes à 80 personnes sur 100 bon il y en a qui ne sont pas doués parce qu'ils n'y croient pas parce qu'ils sont raides ou je ne sais pas quoi parce qu'ils ne se laissent pas et alors en plus il y a une explication physiologique c'est que ce signal du sourcier est dû au fait que nous avons dans les coudes et dans les épaules et dans les poignées des petits dépôts de magnétite qui sont sensibles aux variations des courants électromagnétiques c'est tout simple donc ça c'est du physique mais je vous dis dès qu'on commence à donner des indications sur les distances et tout ça bon et puis il y a bien pire c'est évidemment la radiesthésie divinatoire et nous en avons fait aussi alors là par exemple avec d'autres radiesthésistes on se réunissait d'ailleurs à Pontivy où il y avait un club de radiesthésistes et là on a tous la même carte la carte d'un endroit qui a été explorée par un autre radiesthésiste et puis on nous demande d'inscrire par nos pendules et nos baguettes où se trouvent les courants d'eau les courants magnétiques et tout ça mais comment voulez-vous qu'on sache ce qui se passe à 200 km à 300 km voire quelquefois pour ceux qui trouvent des morts ou des objets perdus à 1000 à 1500 km comment voulez-vous qu'on soit informé par des radiations quelconques de ce qui se passe à cette distance-là quels sont les informateurs et bien il y a un certain nombre de gens dont je suis qui pensent que ce sont toujours nos mêmes esprits qui sont là pour nous porter aide et assistance et pour qu'on croit à leur force à leur technique à leur pouvoir et si vous voulez d'ailleurs en avoir le coeur net je vous conseillerais certaines lectures ou cassette du père Joseph-Marie Verlaine avec qui nous sommes parfaitement d'accord dans la mesure où nous avons fait des expériences un petit peu semblables d'ailleurs on voit que la radiesthésie divinatoire elle est même inconvénient que le spiritisme ou que d'autres techniques c'est-à-dire des insomnies des angoisses des dissociations du couple des maladies inexpliquées graves rapides etc et alors la dernière technique que j'ai utilisée qui est encore bien pire c'est ce qu'on appelle la radiesthésie émettrice j'avais eu je ne dirais pas la chance parce que ce n'est pas une chance j'avais pu entrer en contact avec un groupe de guérisseurs qui venait d'apprendre une technique de radiesthésie pour soigner à distance et cette technique avait été inventée par Étienne Guillet qui était pourtant agrégé de mathématiques et qui était chercheur au CNRS mais qui était aussi alchimiste et c'est ça qui explique sa technique donc c'était un ésotériste et un occultiste et bien par la technique d'Étienne Guillet qui a fini fou à Saint-Anne d'ailleurs à côté de Paris on avait la prétention de transférer au pendule des énergies négatives d'une personne sur une plante alors la théorie était que les maladies étaient dues à des énergies négatives c'est en partie vrai par exemple c'est ce qu'on vérifie en acupuncture mais c'était un peu généralisé c'est à dire toute maladie y compris un cancer c'était dû à des énergies négatives et pour guérir la personne il suffisait de prendre un support comme une photo des cheveux des ongles n'importe quoi de la personne et au pendule alors là on ne laissait plus le pendule tourner tout seul on le tournait positivement tout en ayant une forte pensée pour la guérison de la personne en fait c'était de la magie et on s'est aperçu qu'il y avait des résultats moi j'en ai fait et je l'ai fait gratuitement donc je n'avais pas d'intérêt particulier à le faire sauf la curiosité qui me poussait toujours et j'ai appris que des gens allaient mieux des gens que je ne connaissais pas dont on m'avait simplement donné la photo mais théoriquement on transférait les énergies négatives de la personne malade ou de sa photo sur une plante qui était en l'occurrence le calancoé une plante de Madagascar qui est très courante qu'on voit dans toutes les maisons maintenant vous savez une petite plante grasse avec des petites fleurs roses bon et effectivement la plante se portait mieux en recevant ces énergies dites négatives mais on s'est aperçu aussi que les femmes des guérisseurs qui pratiquaient ça de manière intensive elles ont toutes fait des cancers foudroyants et qu'en fait le transfert de la maladie sur une plante c'était le transfert sur la personne la plus proche c'est à dire sur le conjoint et je connais beaucoup de guérisseurs qui ont arrêté totalement cette technique d'abord souvent parce qu'ils étaient veufs et qu'ils avaient compris la chose c'était dommage qu'ils aient compris si tard alors venons maintenant au magnétisme le magnétisme indiscutablement existe c'est à dire que tout être humain qui se porte bien a une énergie qui peut être transmise par contact à une autre personne mais si vous voulez on devrait s'en tenir là c'est à dire que c'est ce que faisaient d'ailleurs les magnétiseurs il y a 50 ans c'était souvent des braves types ou des braves femmes qui faisaient autre chose qui avaient un métier et puis qui accessoirement soignaient les gens autour d'eux en imposant les mains mais attention pas dans le sens charismatique du terme en posant les mains sur les zones douloureuses et puis en faisant éventuellement des passes c'est à dire des espèces de caresses et je crois effectivement qu'il y a transmission de l'énergie éthérique d'une personne à l'autre et que de même qu'une maman peut calmer ou voire soulager son enfant malade ou qui souffre en le prenant dans ses bras il y a une transmission qui se fait mais le malheur c'est que le magnétisme n'en est pas resté là d'abord les magnétiseurs ont appris des techniques pour le diagnostic et là c'est plus du magnétisme c'est à dire que par exemple pour diagnostiquer l'organe malade on passe la main mais au dessus et puis on sent chaud ou froid ou des choses comme ça moi j'ai appris ça je l'ai fait ça fonctionne je l'ai vu pratiquer aussi par des guérisseurs philippins qui venaient en France pour faire la diagnostic ils passaient la main au dessus et puis ils disaient vous avez le foie malade vous avez l'estomac malade et puis alors les guérisseurs actuels ils ont voulu étendre leur activité alors ils continuent à utiliser le magnétisme en général mais ils utilisent la radiesthésie ils utilisent des notions d'homéopathie ils utilisent de la naturopathie et surtout ce qui est beaucoup plus grave pour avoir des résultats et ils en ont ils utilisent la magie donc ils utilisent des formules secrètes qui se transmettent entre eux et par exemple pour passer le feu ce que j'ai fait ou passer le zona c'est au nom de Judas qu'on le fait c'est quand même pas le meilleur des apôtres pourquoi pas Saint Jean ou Saint Pierre on pourrait dire au nom de Saint Pierre feu de éloigne-toi de la personne non c'est au nom de Judas c'est comme par hasard c'est un drôle de choix alors ce qui fait que les guérisseurs eux-mêmes se trompent ils se trompent eux-mêmes c'est que souvent ils se disent chrétiens ils ont une statue de la Vierge ou ils ont une image de la Vierge dans leur cabinet ou une image de Jésus ou de Saint Joseph le cœur de Jésus que sais-je j'en ai visité plein puisque je faisais partie de leur association le Gnoma j'étais membre d'honneur du Gnoma pendant deux ans ou trois ans et donc j'ai vu les techniques j'ai appris avec eux des techniques et cependant j'ai observé avec le recul en réfléchissant ce que j'avais vu une fois que j'étais je n'ai pas fini d'être converti j'ai toute ma vie encore pour me convertir mais j'ai avancé un petit peu en tout cas depuis l'effusion de l'Esprit Saint j'ai réfléchi à ce que j'avais vu à ce que j'avais vécu à ce que j'avais fait et je me suis rendu compte que ces braves types dont certains ont mon amitié je ne les rencontre plus j'étais obligé j'ai eu mal mais je ne fréquente plus des guérisseurs alors qu'il y en avait qui étaient des vrais amis et qui sont toujours des amis dans mon cœur mais pourquoi je ne les fréquente plus parce qu'une fois qu'à Rennes nous faisions de l'écoute psychospirituelle ils se servaient de notre nom pour dire qu'ils étaient des bons guérisseurs chrétiens la preuve nous sommes amis avec le docteur alors on était obligé de couper les ponts et puis ce qui montre bien que leur technique n'était pas compatible avec la prière c'est qu'il y en a qui étaient les vrais amis qui sont venus à notre cabinet en disant écoutez on vous envoie des gens c'est vrai qu'au début ils nous envoyaient des personnes et on vous envoie des gens et puis une fois que vous avez prié sur eux on ne peut plus les travailler tiens donc une fois que l'Esprit Saint était passé il n'y a plus moyen de travailler comme ils disent c'est à dire de faire des opérations magiques ce n'est pas les mêmes choses qui fonctionnent dans ce cas là et quand même en réfléchissant comme je vous disais avec le recul je vois une chose c'est que tous se prétendaient chrétiens avaient des images pieuses ou des statuettes ou tout ça mais quand je leur demandais leur pratique bon la plupart communiaient une fois par an soit à Pâques soit à Noël ce qui n'est pas quand même un exploit pour un chrétien quand je leur demandais allez-vous au sacrement de réconciliation ils ne savaient même pas que ça existait alors quand je disais mais la confession ah la confession bon la confession on n'a pas besoin on s'adresse directement à Dieu comme les protestants bon pas de confession les pèlerinages comme par hasard ils en font mais c'est toujours dans les lieux qui ne sont pas reconnus par l'église vous ne les verrez pas aller à Lourdes à Fatima ou à la Salette ils vont toujours aller là où il y a des problèmes bon je ne dis pas que ça soit faux on s'aperçoit qu'ils n'ont pas de direction spirituelle pourtant quand on fait ce genre de travail on devrait avoir un père spirituel d'autre part ils ne disent jamais c'est Jésus qui vous a guéri ils disent je vous ai guéri et souvent ils ajoutent même je suis beaucoup plus puissant que le guérisseur qui est argentré du Plessis la Sainte ou ailleurs et donc l'orgueil se développe l'esprit de puissance tout ça ça ne va pas tellement avec la chrétienté et puis aussi l'argent parce que quand on commence à y toucher ça vous démange et quand même il est tout à fait surprenant que la plupart des guérisseurs prennent trois fois le tarif d'un médecin généraliste qui a fait huit ans d'études or les guérisseurs que j'ai connus ils n'avaient pas fait d'études du tout alors il faut quand même garder un peu raison il faut discerner comme on dit dans l'église et nuancer un peu voir où sont les vraies valeurs et est-ce qu'on va chercher du merveilleux ou est-ce qu'on va chercher un secours d'autre part si vous voulez je n'ai jamais vu quelqu'un sortir de chez un guérisseur en étant converti au christianisme par contre quand vous allez aux réunions quand vous alliez aux réunions du père Tardif ou de Philippe Madre ou du père Alter il y avait des gens guéris au nom de Jésus mais ils partaient convertis les gens qui ont été guéris à Lourdes qui ont été bénéficiés d'un miracle ils étaient convertis et ils sont restés convertis d'ailleurs c'est pour ça que l'église demande un certain temps pour reconnaître le miracle c'est pour pour voir si la personne reste dans la foi chrétienne ou bien si elle s'en va en disant bon Jésus m'a guéri ça va je vais aller voir les copains maintenant c'est à dire les puissances des ténèbres pour aller au pire nous avons connu des guérisseurs qui avaient signé des pâques sataniques bon c'est rare enfin il y en a et pour vous donner un dernier exemple avant de passer aux questions il n'y a pas longtemps notre père spirituel nous dit j'aimerais bien que vous rencontriez un homme qui est puissant on lui dit père écoutez vous avez de beau que nos pères spirituels on n'aime pas trop le mot puissant vous voulez qu'on voit quelqu'un bon on va aller le voir qu'est-ce qu'il voulait ah ben il soigne il est pieux il pratique les sacrements il vient se confesser bon c'est relativement rare je vous l'ai dit enfin bon pourquoi pas alors on lui dit écoutez s'il veut nous recevoir on ira mais protégez-nous parce que quand même c'est pas le genre de combat où on va sans munitions de même quand je suis venu ici il y a l'abbaye Saint Anne de Kergonan qui prie pour moi et la communauté de la Croix Glorieuse je viens pas sans munitions parce que Toto il est là il est pas content ça j'en suis sûr quand on l'attaque il riposte et donc on lui dit bon on veut bien y aller s'il veut nous recevoir et puis protégez-nous et donc on y va c'était guérisseur clean propre zen crâne rasé un cabinet comme on n'en avait jamais vu bien propre bien peu peu de peu de de spectacles peu d'images mais il y avait quand même c'était curieux il y avait des images des méridiens d'acupuncture il y avait des 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 comment des symboles hindouistes et puis sur son bureau il y avait une image de Sainte Thérèse il y avait la Bible et il y avait un pendule alors vous voyez le mélange bon alors on discute avec lui et puisqu'on était là pour ça on lui dit écoutez cher monsieur on ne vous connait pas mais c'est notre père qui nous envoie et avec votre vous êtes d'accord donc on va discuter je lui dis vous ne pouvez pas avoir la Bible là l'image de Sainte Thérèse et un pendule vous êtes guérisseur elle dit non je ne suis que radiesthésiste je lui dis écoutez si on vient ici c'est qu'on a une amie qui est venue chez vous l'autre jour vous avez travaillé au pendule pour savoir d'où elle souffrait et vous lui avez pris 200 francs de la consultation et vous lui avez vendu 400 francs d'eau magnétisée pour se soigner coûts 600 francs et vous me dites que vous n'êtes pas guérisseur il y a quand même quelque chose qui ne va pas oui mais vous savez je suis j'ai une grande foi j'ai une grande foi en Sainte Thérèse je dis je vois et puis je suis soutenu par les deux carmels les plus puissants de France je lui dis écoutez là excusez moi des carmels il y en a et je les estime mais j'ai beaucoup de vénération pour Sainte Thérèse de l'enfant Jésus mais la puissance d'un monastère qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire quand vous dites qu'un prêtre est plus puissant qu'un autre ils ont tous la puissance des sacrements mais il n'y a pas un prêtre plus puissant qu'un autre le père tardif lui-même disait moi j'ai jamais guéri quelqu'un d'une grippe c'est Jésus qui vient guérir c'est pas moi ben il avait raison et bon on s'accroche à un moment il restait ferme sur les mots moi je disais guérisseur lui il disait radiesthésis il disait qui alors à un moment donné il dit d'ailleurs j'ai une telle foi que je voudrais vivre dans l'humilité et la pauvreté alors Claude ma femme lui dit ben écoutez lâchez votre pendule et vous allez vite devenir pauvre comme ça vous allez votre vœu va être exaucé bon ça commençait à chauffer un petit peu donc au bout d'un moment on se rend compte qu'au bout de trois quarts d'heure on n'avançait pas et donc on se lève pour lui dire au revoir on était resté toujours très poli et ma femme lui dit bon ben écoutez monsieur on priera pour vous ah il dit non 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 ne priez pas elle lui dit mais comment je ne peux pas prier pour vous ben oui parce que vous allez demander qu'on m'enlève mes dons ah tiens mais elle dit mais écoutez nous on a l'habitude de prier pour quelqu'un et Dieu se débrouille on ne lui dit pas enlève le don de monsieur machin ça ne nous viendrait pas à l'idée bon mais lui il avait eu peur bon et puis à ce moment là il est un peu confus il voit qu'il avait dit une bourde et puis il dit ah vous savez je suis un homme malheureux j'ai perdu quelqu'un de très cher il y a très peu de temps et puis il commence à avoir la larme à l'oeil alors mon épouse dans un réflexe qu'on a dans le renouveau charismatique il dit écoutez je vais vous prier pour vous elle lui avance les mains vers le front alors là il met ses mains comme ça les yeux furent y bar alors c'était plus les siens c'était ceux de Toto ah non ça alors il n'est pas question que vous priez sur moi j'avais dit au père que je ne voulais pas qu'on prie sur moi pourquoi refuser la prière d'un chrétien c'est qu'on n'a quand même pas la conscience tranquille et que derrière les yeux en question il y en avait un autre qui ne voulait pas de la prière parce qu'il n'aime pas ça en général ça le fait fuir bon je ne vous parle pas des autres de nos contacts avec les guérisseurs philippins avec la médecine anthroposophique avec Maggie Lebrun et ses fameux groupes de prière mais je pourrais répondre à vos questions si vous avez eu affaire à ces gens là on a même approché le temple solaire de Luc Jouret mais heureusement ça a été très très bref et on n'est pas rentré du tout dans son jeu alors ce que je conseille c'est qu'avec le Saint Père nous unissons harmonieusement la foi et la raison comme il l'a bien démontré dans Fides et Ratio foi et raison il n'y a pas opposition entre la foi et la raison chacune de ses qualités ou fonctions je ne sais pas comment on peut dire la foi et la raison ont chacune leur place mais la foi ne doit pas éteindre la raison et la raison ne doit pas éteindre la foi même Luc Ferry qui est notre ministre de l'éducation nationale qui dit ne plus croire en Dieu mais qui dit que le plus beau texte de la terre c'est les évangiles pour un philosophe de haut niveau c'est quand même pas mal il dit que c'est le plus beau texte de philosophie qu'il ait jamais lu et je suis tombé sur son bouquin hier par hasard dans une librairie je ne l'ai pas acheté mais j'ai parcouru où il fait référence à saint Thomas qui lui aussi disait qu'il fallait avoir la foi et la raison la raison éclaire la foi la foi soutient la raison etc bon le Saint Père nous a rappelé ça et n'oublions pas aussi que la crédulité augmente quand la foi diminue donc ayons une foi forte connaissons bien la doctrine chrétienne il y a beaucoup de travail à faire d'ailleurs déjà si vous voulez lire le catéchisme de l'église catholique vous avez de quoi occuper vos soirées pendant un moment et à ce moment là vous ne serez plus crédules comme Claude mon épouse et moi même avons été et ce n'est pas les diplômes qui protègent bon j'avais fait des études supérieures j'ai fait 12 ans d'études après le bac mais ça ne m'a absolument pas protégé pourquoi ? parce que je n'avais aucune notion de philosophie et je n'avais aucune notion de théologie donc j'étais et il y a beaucoup de professions libérales qui sont complètement désarmées devant toutes les sectes tous les ésotérismes et tout ça ce n'est pas une question de niveau intellectuel enfin intellectuel de niveau scientifique ou de niveau de connaissance donc il faut être vigilant et la crédulité vous la trouvez partout quand on a été à la secte IV comment elle s'appelle Troubert la Madeleine Troubert ou un nom comme ça qui est une pauvre femme sans connaissance un culte et bien il y avait dans sa secte un professeur un doyen de faculté de médecine qu'on a trouvé là qui était en admiration devant cette femme nulle un culte qui ne connaissait rien ni en philosophie ni en théologie ni en médecine ni en science ni rien du tout mais elle avait l'aplomb des gens qui sont dans ces sectes et qui vous font croire qu'ils sont parfois même canal divin ils sont directement en liaison avec Dieu alors avec avant de terminer je répéterai avec Jésus en Saint Luc 17-10 et je m'applique cette formule nous sommes des serviteurs inutiles nous n'avons fait que notre devoir j'espère n'avoir fait que mon devoir enfin je vous rappelle que pour votre instruction si ça vous intéresse les cassettes et les livres du père Joseph Marie Verlinde ces livres sont un peu ardus mais par contre ces vidéocassettes qu'on peut se procurer au Mont Luzin à Chasselet dans le Rhône ces cassettes sont remarquables sur ésotérisme occultisme yoga etc et lui il a été grand gourou en Inde avant de retrouver la foi en Jésus-Christ il y a aussi les cassettes de Jean Pliat qui est lui un universitaire il était même ministre de la santé du Bénin et professeur d'université mais évidemment en Afrique ils ont un sacré travail aussi à faire avec toutes les sectes qui envahissent les francs-maçons les rosicruciens et puis tout ce qui était animiste avant les religions traditionnelles qui évidemment continuent à véhiculer de l'occultisme alors je vous prie aussi d'excuser notre ami Joseph Corr qui était là la dernière fois au mois de mars bon il a des problèmes de famille et il n'a pas pu venir avec ses livres mais vous pouvez vous les procurer à Calac de Bretagne icône de Marie 22 160 si vous voulez voir mon témoignage de conversion en dehors des cassettes éditées par notre ami Joseph vous pouvez aussi voir à KTO où j'ai donné mon témoignage avec d'autres personnes et c'est un témoignage ça s'appelle témoignage de converti on peut le voir sur internet d'ailleurs en se branchant sur KTO et puisque on peut avoir une partie de KTO en direct par internet mais on peut avoir les vidéocassettes sur l'écran donc on était quatre témoins tous divers il y avait un clochard à Vinay qui s'appelle Claude je ne sais plus comment qui est remarquable il y avait une ingénieure une femme ingénieure qui a été convertie parce que son chef de service faisait partie de la communauté de l'Emmanuel elle a invité un jour à aller au groupe de prière parce qu'elle ne croyait ni en Dieu ni en diable et puis il y avait aussi un père de saint Jean qui lui avait été dans la délinquance dans les maisons de correction avant de redécouvrir Jésus si vous voulez vous pouvez me trouver et m'interroger sur internet sur mon site cahierm.fr free.fr free en anglais qui veut dire libre cahierm.free.fr si vous voulez on pose cinq minutes et puis je réponds à vos questions en direct par contre par rapport à la réunion de l'autre fois je vous demanderai d'avoir la gentillesse de poser vos questions en public et de ne pas m'en poser en privé parce que quand j'ai parlé et répondu à des questions pendant deux heures je suis un peu échauffé je ne suis plus dans la prière et je ne suis pas un directeur spirituel donc je peux vous répondre des bêtises alors je préfère rester sous la surveillance du père Guénet et du père Besson dans la prière et là je répondrai à vos questions dans la prière après c'est fini je serai toujours heureux de saluer quelqu'un par amitié mais de grâce ne me posez pas de questions parce qu'à ce moment là je risquerai de me prendre pour un gourou et j'espère que je ne le suis pas pendant que vous reprenez place il m'a été demandé l'adresse de l'éditeur qui a publié mes trois premiers livres et qui vend d'ailleurs le quatrième aussi donc on peut trouver chez lui alors je vous rappelle le premier c'est du secret d'éloge à la lumière du Christ c'est en fait le témoignage de ma conversion et puis aussi j'y parle de toutes les pratiques ésotériques et occultes que nous avons pratiquées le second c'est la franc-maçonnerie un péché contre l'esprit comme son nom l'indique c'est consacré à la franc-maçonnerie mais ce n'est pas un ouvrage philosophique c'est une série de témoignages d'interviews d'échanges de lettres avec des francs-maçons et j'ai encore des échanges par internet avec des francs-maçons et ce n'est pas forcément toujours agressif j'arrive à dialoguer avec eux et à leur faire remarquer que bien souvent d'ailleurs ce sont des chrétiens apostats c'est à dire des chrétiens qui ont renié Dieu ou l'église quand j'étais franc-maçon à Rennes dans ma loge on était une quarantaine j'étais le seul à ne pas être baptisé ce sont des gens qui avaient été formés en chrétiens et qui avaient renié ou la foi ou Dieu ou l'église le troisième est un petit fascicule très facile à lire c'est hédonisme ou christianisme hédonisme ça veut dire civilisation du plaisir et vous voyez bien que c'est la nôtre et en fait je défends la culture de vie à la suite du Saint-Père vous savez qui a écrit l'évangile de la vie l'évangélium vitae et je parle là de mes expériences de contraception IVG je parle de l'euthanasie et de tous ces problèmes donc c'est surtout tout ce qui concerne la défense de la vie et le quatrième qui est paru au mois de mars c'est le témoignage de ce que nous avons vécu lorsque pendant six ans nous avons fait de l'écoute psychospirituelle où on a prié sur les malades et où on a vu les merveilles de Dieu et comme je disais à quelques personnes tout à l'heure qui ont voulu me demander des conseils je ne suis rien du tout maintenant je suis retraité je n'ai aucun pouvoir et je suis là comme témoin pour dire que Dieu peut faire des merveilles comme il en a fait avec d'autres en fait dans cette expérience rien n'est impossible à Dieu un charisme de guérison nous étions des instruments du Seigneur mais nous n'avions aucun pouvoir nous avions renoncé à tout à tous ces pouvoirs dont on a parlé tout à l'heure et c'est ça qui est étonnant c'est que c'est après avoir abandonné tous nos supports tous nos pouvoirs tous nos facultés humaines que Dieu nous a donné nous a servi de nous comme instrument pour guérir des gens mais ça n'a rien à voir avec un pouvoir c'est au contraire un abandon total à Dieu mais ce qui prouve que quand on s'abandonne totalement à Dieu quand on dit à Dieu que ta volonté soit faite et bien il s'occupe de nous mais c'est pas facile d'y arriver de dire j'abandonne ma volonté et que Dieu fasse de moi ce qu'il veut c'est pas facile je ne dis pas que ça soit facile alors ça s'appelle donc rien n'est impossible à Dieu ça a été édité au Sarment à Paris on le trouve dans toutes les librairies religieuses puisque c'est distribué par Hachette on le trouve à la Procure et à la FNAC mais vous pouvez aussi le commander chez Joseph Coeur l'Icône de Marie l'éditeur c'est Icône de Marie 22 160 Calac de Bretagne donc s'il y a des livres qui vous intéressent vous pouvez écrire il vous l'envoie et il met une facture avec et puis vous le payez après il fait totalement confiance au lecteur pour être payé d'ailleurs il ne fait pas ça pour être payé puisque lui-même c'est un converti tardif il est venu parler ici au mois de mars il a vécu une conversion tout aussi bouleversante que la mienne et c'est un homme qui évangélise dès qu'il y a un petit peu de bénéfices dans la maison d'édition les bénéfices servent pour imprimer des bibles pour la Russie ou pour la Chine pour envoyer des brochures d'évangélisation un peu partout il vit très pauvrement avec six enfants avec un salaire que l'association lui a attribué et il ne fait pas de bénéfice et quant à moi j'en fais très peu parce qu'un auteur ne gagne pas d'argent à moins d'être l'auteur d'Harry Potter puisque lorsque sur un livre qui vaut 100 francs l'auteur il touche 5 francs alors vous voyez c'est pas ça qui me fait vivre ça ne me paye même pas mes déplacements voilà alors maintenant je suis à votre disposition pendant une demi-heure pour répondre à des questions précises le père a un micro baladeur parlez clairement dans le micro éventuellement je répéterai la question si tout le monde n'a pas entendu qu'est-ce que vous pensez de l'acupuncture et de l'homéopathie ? alors ça c'est une question intéressante et vaste qu'est-ce que vous pensez de l'acupuncture et de l'homéopathie ? alors je commencerai par le plus simple l'homéopathie elle a été inventée par un médecin qui s'appelle Hahnemann qui était franc-maçon mais qui n'a absolument pas mêlé la maçonnerie à la médecine donc il ne faut pas se méfier de l'homéopathie parce qu'elle a été créée ou inventée du moins par un franc-maçon c'est une technique authentique qui a des effets même sur les animaux donc ça prouve que c'est pas seulement un effet psychologique ou placebo ça ne soigne pas tout ça soigne beaucoup de choses ça peut servir aussi de moyen de se soigner soi-même quand on a une petite pharmacie personnelle il y a vraiment peu de danger parce que quand un médicament n'est pas efficace en général il ne provoque pas non plus de troubles mauvais par contre méfiez-vous alors beaucoup de la médecine homéopathique qui est pratiquée par les médecins anthroposophes d'autant plus qu'ils ne vous disent pas toujours qu'ils sont anthroposophes ils ont la plaque médecin généraliste orientation homéopathie et les médecins anthroposophes on les reconnaît en général parce qu'ils prescrivent les produits Velleda vous savez qu'en homéopathie vous pouvez trouver des tas de produits dans les laboratoires d'Olysos et Boiron qui sont des laboratoires quasi scientifiques les produits sont traités mécaniquement ils sont sélectionnés de manière scientifique et ils sont traités mécaniquement par contre chez Velleda on recueille les plantes à certains stades de la lune sous telle ou telle constellation les produits sont manipulés par magnétisme et vous ne savez pas du tout ce que ça peut véhiculer d'autant plus que la philosophie anthroposophique est très proche des rosicruciens le fondateur était pourtant un homme éminent Rudolf Steiner un allemand qui était agrégé de philosophie qui était loin d'être un imbécile et qui était un homme très cultivé mais qui avait été en contact avec des théosophes dont madame Blavatsky qui était la personne la plus dangereuse qui puisse être dans l'occultisme au début du 19ème siècle enfin au cours du 19ème siècle et Rudolf Steiner était spirite en fait et il croyait au karma à la réincarnation voilà et il arrive que chez un médecin anthroposophe moi j'en connais un qui abandonne des malades au bout d'un moment quelquefois quand il ne peut plus rien faire pour eux en disant écoutez je ne peux plus vous aider votre karma est trop chargé bon c'est pas très charitable de dire à un malade que son karma est trop chargé pour l'acupuncture il y a une réalité authentique dans l'acupuncture mais si vous voulez la vraie acupuncture manipule les énergies des méridiens dans le corps sans intervention du pouvoir ou de la volonté du praticien sans que sa volonté intervienne donc le praticien est neutre il rééquilibre les énergies qui doivent être en équilibre entre les douze méridiens et par les aiguilles ou par les moxa qui sont des des sortes de cigares qui servent à chauffer les points d'acupuncture on va augmenter l'énergie dans un méridien ou on va la diminuer mais il n'y a pas de manipulation magique ou occulte mais par contre voyez plutôt quand même un acupuncteur chrétien parce que derrière l'acupuncture il peut y avoir toute la théorie taoïste le taoïsme était la si on peut dire la philosophie plus que la religion d'une partie de la Chine il y a je ne sais pas combien 3600 2000 ça fait 5000 ans bon c'est très vieux mais c'était une philosophie plus qu'une religion comme le bouddhisme du reste parce que pour les taoïstes qui étaient les fondateurs étaient d'ailleurs des moines qui vivaient très pauvrement chastement etc un petit peu comme les moines d'occident mais pas du tout avec les mêmes idées pour eux l'univers était comme je vous le disais unique à la fois Dieu et matière enfin bref et surtout l'univers était fait d'énergie positive et négative en équilibre alors effectivement dans l'acupuncture on équilibre des énergies mais c'est des énergies qui sont à l'intérieur du corps du malade mais derrière l'acupuncture il peut y avoir des théories astrologiques moi j'y ai renoncé quand je faisais de l'acupuncture parce que l'astrologie chinoise a les mêmes dangers que l'astrologie occidentale et en plus elles se contredisent parce que pour les chinois il y a 4 étoiles principales qui commandent le destin de l'homme et pour vous savez pour les astrologues occidentaux c'est surtout les planètes et les constellations qui sont derrière donc pourquoi chez nous le destin serait lié aux planètes et chez eux elle serait liée aux étoiles de toute façon les étoiles sont à des millions d'années-lumière de nous on ne voit pas comment elles peuvent jouer sur notre équilibre alors qu'un simple réveil sur votre table de nuit peut vous déséquilibrer ça c'est vrai ou un fil électrique qui passe derrière la tête du lit bon ça c'est possible mais là ça s'explique physiquement pourquoi voulez-vous qu'une planète comme Uranus qui est à des millions de kilomètres de nous ait la moindre influence sur notre destinée c'est pas possible donc méfiance et puis méfiance aussi vis-à-vis des acupuncteurs qui vous rééquilibrent les énergies tous les trimestres en fonction des saisons c'est vrai que les saisons jouent un peu sur nos énergies mais là on touche à des choses très subtiles et on joue peut-être avec le feu moi je crois pas qu'il faille se servir de ces techniques là bon vous avez mal à une épaule on vous met trois points autour de la douleur la douleur disparaît bon bah ça y est vous avez un mal de tête on vous met des aiguilles là le mal de tête disparaît aucun problème et d'ailleurs l'acupuncture était créée 3611 ans avant Jésus-Christ et elle existe toujours ce qui prouve que quand même elle a une certaine efficacité sinon elle aurait disparu autre question oui vous avez demandé qu'est-ce que vous pensez de la phytothérapie pour soigner les douleurs et l'arthrite en particulier la phytothérapie c'est une science tout à fait authentique je ne peux rien avoir contre la phytothérapie d'abord le Seigneur nous a donné les plantes pour nous soigner il n'y a aucun problème à condition d'y mêler aucune notion d'occultisme d'ailleurs la médecine officielle scientifique utilise des plantes le médicament le plus utilisé en France c'est le Tanakan et le Tanakan c'est l'extrait du Ginkgo biloba c'est un extrait de plantes c'est le médicament le plus vendu en France qu'on donne à tous les gens qui ont des troubles vasculaires des troubles de la circulation veineuse ou de la petite circulation cérébrale donc il y a aussi 100 ans qu'on utilise la digitaline pour traiter les cardiaques et la digitaline c'est extrait de la digitale l'aspirine est extrait de la feuille de saule au départ bon après on a été obligé de synthétiser l'aspirine sinon on aurait abattu tous les saules de la planète pour traiter les gens de leur rhumatisme bon mais que la phytothérapie puisse agir sur les rhumatismes puisque vous posez la question ben bien sûr je vous dis l'aspirine ou la feuille de saule mais arpagophytum qui est une plante qui a des vertus sur l'arthrose bon mais quant à guérir l'arthrose ça c'est un autre problème soulager oui mais guérir attention ben ça tout le problème de la médecine c'est là la médecine peut soulager certaines maladies quelles que soient d'ailleurs que ça soit de l'acupuncture de l'homéopathie de la phytothérapie ou tout ce que vous voulez on n'a pas la prétention de guérir à tout coup ça serait trop beau je me demande de vous poser cette question et elle m'inquiète que je commence alors je dis sa question je connais une personne qui utilise le pendule fait tout simplement d'une boule de bois attachée par une ficelle pour vérifier la nourriture qu'il mange pas, l'aliment, etc si le pendule tourne dans un sang cette nourriture est bonne il peut la pantommer dans son avis donc la pantommer il la jette que pensez-vous de cette pratique de même un agriculteur s'en sert c'est une cédate je pense que vous avez déjà entendu oui non mais je pense que tout le monde a entendu est-ce que par exemple on peut choisir ses aliments avec un pendule oui bien sûr mais on fait de la divination parce qu'il n'y a rien de physique entre l'aliment et puis le pendule alors le pendule ça peut être n'importe quoi ça peut être son alliance qu'on a mis au bout d'un cheveu au bout d'un fil au bout de n'importe quoi ça peut être une boule de bois ça peut être un poids de plomb peu importe le pendule ils sont tous aussi bons et tous aussi mauvais en ce sens qu'on s'y attache et qu'on tombe aussi dans l'idolâtrie et puis bien que médecin ayant essayé toute ma vie de soigner des personnes je crois qu'il faut aussi se méfier de ne pas tomber dans l'idolâtrie de la santé Jésus dit celui qui voudra sauver son corps perdra son âme il est beaucoup plus important de sauver son âme d'avoir une vie sainte d'aller vers les sacrements d'aimer Dieu d'aimer son prochain que de dire je vais vivre trois ans de plus parce que j'ai jeté un aliment qui ne devait pas me convenir bon vous voyez comment des gens qui ont été nourris comme des bêtes dans les camps de déportation ont réussi à survivre parce qu'ils avaient la foi ceux qui ont survit c'était soit des chrétiens soit des juifs qui avaient la foi soit des communistes qui croyaient au communisme les autres ils sont morts de désespoir mais les gens qui ont résisté à la déportation ils bouffaient rien ou trois fois rien ou des cochonneries et ils ne sont pas morts enfin si il y en a malheureusement beaucoup qui sont morts mais je veux dire que ceux qui ont résisté ils n'ont pas résisté parce qu'ils avaient un pendule pour choisir les aliments les pauvres ils mangeaient ce qu'on leur donnait et il y a bien des gens dans le monde actuellement qui n'ont pas le choix non plus alors attention pas d'idolâtrie ni de la santé je ne veux pas à tout prix être en bonne santé à tout prix être dans le bien-être alors on va voir les relaxologues les sophrologues les machins les trucs pour être bien mais pour être bien pour être en paix il faut être dans la foi dans l'espérance et dans la charité là on est en paix Jésus nous donne la paix Jésus nous donne la joie on le chante à la messe pratiquement tous les dimanches ou assez souvent donc ne cherchons pas des compensations ou des consolations dans les aliments dans des compléments alimentaires pour autant mangeons sainement mangeons des aliments frais mangeons des aliments qui ont été bien préparés où il n'y a pas d'additifs où il n'y a pas de colorants où il n'y a pas de trucs chimiques rajoutés rajoutés parce que tout est chimique quand même même quand vous mangez une bonne salade de votre jardin c'est de la chimie et vous votre corps c'est de la chimie donc il ne faut pas non plus mépriser la chimie sous prétexte que ça serait quelque chose de dangereux mais je veux dire que il est plus important d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain que de choisir les aliments qui nous conviennent ou qui ne nous conviennent pas je voulais vous demander que pensez-vous de ce qui enlève le feu après une grande brûlure parce que j'enlève oui oui mais je pense qu'effectivement le magnétisme peut supprimer la douleur due à des brûlures je l'ai vu il y avait un guérisseur il y a quelques années qui était invité à l'hôpital de Reims au service des brûlés et les gens étaient soulagés de leur douleur mais au nom de Judas alors voulez-vous perdre votre âme ou votre corps c'est toujours le même problème et puis les guérisons des guérisseurs elles sont effectives vous avez des gens qui guérissent vous allez voir un guérisseur avec un zona qui vient de se déclarer vous êtes guéri alors que vous allez voir un médecin vous avez très peu de chance de guérir de votre zona c'est vrai mais ce qu'on ne dit pas et ce que même les gens qui vont là ne savent pas c'est que 3 mois ou 6 mois après ça se paye parce que Toto il se fait payer et alors les gens qui ont été pour le zona ils sont guéris du zona mais 3 mois ou 6 mois après ils se tapent une dépression majeure ou ils se disputent avec leur conjoint et ils se séparent ou ils font de l'angoisse ou ils se suicident et ça les fruits on ne les voit pas on ne veut pas les voir et même les pauvres guérisseurs que je connais ils ne voient pas ça ils ne veulent pas ils ne savent pas ça ne les intéresse pas la personne a guéri du zona bravo je suis content j'ai plein de pouvoir je suis puissant c'est vrai mais bon alors si on utilise le guérisseur pour des choses très ponctuelles par exemple le passage du feu il faut quand même si on est chrétien il faut se demander où on va est-ce qu'on aura besoin d'une prière de libération après en tout cas il vaut mieux la faire faire c'est sûr c'est pareil sur un enfant pourquoi voulez-vous qu'un enfant ne contracte pas des liens occultes comme vous écoutez j'étais chirurgien j'ai soigné des brûlures certes je ne les guérissais pas instantanément comme ça mais je n'ai jamais laissé un brûlé souffrir nous avons suffisamment de calmants actuellement dans la panoplie des calmants pour qu'un enfant brûlé récemment notre petit-fils s'est brûlé en mettant ses deux pieds dans une bassine d'eau bouillante il a eu des calmants il a eu la pompe à morphine et il n'a pas souffert du tout parce qu'il réglait lui-même sa pompe à morphine et puis il a cicatrisé il a guéri mais il n'a pas eu de guérisseur il était au grand brûlé à Purpan à Toulouse non il ne faut pas vouloir justifier c'est comme je vous disais tout à l'heure c'est pas parce qu'il y a eu quelques prêtres qui faisaient de la radiesthésie que la radiesthésie est recommandable pour un chrétien ils étaient sans doute dans l'erreur aussi ils pensaient bien faire je ne dis pas que c'était des prêtres méchants mauvais agents de l'adversaire pas du tout c'était des braves types qui croyaient bien faire nous croyons tous bien faire mais si je suis là aujourd'hui c'est pour essayer de vous mettre en garde contre certaines pratiques qui peuvent être dangereuses pour votre âme avant tout je parle surtout de l'âme le corps de toute façon on va y passer comme disait le père Tardif on va tous y passer alors on arrivera peut-être à être centenaire si on mange bien si on mange bien équilibré si on ne fume pas si on ne boit pas si on fait de la marche et même centenaire il va falloir y passer alors comme disait le père Tardif c'est curieux tous les chrétiens veulent aller au ciel mais personne ne veut mourir alors gardons l'espérance de la vie éternelle parlons-en de la vie éternelle on n'en parle pas dans nos églises moi j'aime bien quand un prêtre à l'Homélie parle de la vie éternelle ça ça me fait plaisir je sais pourquoi je suis chrétien tandis que si on dit il va falloir aller dans le trou comme tout le monde c'est pas réjouissant effectivement à ce moment là buvons mangeons comme disait saint Paul si on ne croit en rien on mange on bouffe et puis on se saoule et puis la vie n'a aucun sens il faut donner du sens à la vie actuellement on est dans une civilisation désespérée les gens n'ont plus de sens même des chrétiens n'ont plus de sens ils ne savent plus pourquoi ils vivent mais nous vivons pour aller vers Jésus pour aller vivre avec lui pour être dans la joie de Dieu on ne vit pas pour être des bêtes ici à manger à boire et à fumer et puis en attendre attendre que la mort vienne tristement je ne crois pas ou alors j'ai raté ma conversion si j'adhère à ces théories pessimistes et tristes ou bon bah il va falloir y aller on va aller au cimetière comme les autres excusez moi je m'emporte quand je parle de ça mais c'est parce que vraiment j'ai ça au coeur si je crois en Jésus-Christ mort et ressuscité pour mes péchés c'est parce que je crois aussi qu'il m'accueillera dans sa joie dans sa vie éternelle et que je serai en face à face avec lui dans une joie rayonnante permanente éternelle sinon ça n'a pas de sens c'est pas la peine d'aller à la messe c'est pas la peine d'aller au sacrement il n'y a qu'à rester chez soi et regarder la télé Star Academy c'est bien bonjour est-ce qu'il peut y avoir du spiritisme sans don d'âme et d'âme et de dépanouir ce sujet sans don d'âme c'est pas parce que évidemment c'est pas parce que vous faites du spiritisme que vous allez donner votre âme au diable de toute façon on ne peut donner son âme au diable que volontairement comme à Dieu d'ailleurs donner son âme c'est le plus fort il faut un pacte moi j'ai connu un homme qui avait donné son âme au diable il a eu une fin épouvantable là alors là c'est pas gai de mourir dans ces conditions là c'est abominable mais il avait donné son âme il l'avait vendu même 800 francs c'était clair c'était pour 800 francs ben je vous assure que les 800 francs il a dû les regretter depuis et il est mort d'ailleurs mais dans des conditions affreuses non on donne son âme à Dieu si on veut quand il nous appelle ou lorsqu'on est comment formé éduqué catéchisé on donne son âme à Dieu si on veut et on donne son âme au diable si on veut aussi mais par contre le diable peut nous perturber il peut nous entraîner vers la mauvaise pente et par exemple si vous faites du spiritisme c'est une porte d'entrée pour aller dans ses filets mais avant qu'il vous demande vraiment comme il nous l'a fait à nous donne moi ton âme et tu seras riche il a attendu quelques mois au moins deux ans il a patienté il n'avait pas nous présenté ça du premier coup à ce moment là on serait parti en courant mais il pensait peut-être qu'à ce moment là on était prêt on n'avait pas d'argent en plus c'est le moment quoi mais non c'est pas parce que si quelqu'un a fait par erreur quelques séances de spiritisme et bien qu'il aille se confesser de ça et qu'il demande aux prêtres de prier pour lui et puis c'est fini le sacrement de réconciliation est aussi un sacrement de libération et de guérison il faut y croire au sacrement de réconciliation c'est pas une simple formule je regrette ou je me repends d'avoir fait telle chose il faut croire comme le dit notre père spirituel que le sacrement nous transforme il nous rend pur il nous rend vierge il nous rend saint et quand on sort de la confession si on a bien compris la confession on est saint bon dix minutes après on pêche à nouveau pas de pot en effet comme ça mais ça n'empêche pas d'y retourner rapidement quand on sent qu'on a fait une bêtise mais le sacrement nous transforme et ça beaucoup de gens maintenant et même des prêtres ne croient plus à la puissance transformatrice transformante du sacrement c'est pas une simple formule comme ça comme on dit à son père à son papa excuse moi j'ai fait une bêtise c'est une transformation profonde de l'âme et ça il faut y croire c'est pour ça qu'il faut y aller régulièrement nous nous efforçons d'y aller tous les mois mais je connais des moines qui se confessent toutes les semaines et pourtant ils n'ont pas apparemment beaucoup d'occasion de pécher parce que les tentations sont quand même restreintes dans un monastère mais il y a aussi des heures entre eux il y a la vie communautaire qui n'est pas facile c'est déjà pas facile de vivre en couple c'est pas facile de vivre en famille mais de vivre avec trente moines c'est pas forcément facile non plus et comme nous disait le père Wix le père de Tim Haddock il y a des fois on a même envie de tuer un de ses confrères moines parce qu'il nous est absolument insupportable parce que tous sont des hommes tous sont des pécheurs et puis que la vie dans ces conditions là n'est pas toujours facile mais ils vont en confession toutes les semaines en général donc ils ont le temps de se réconcilier rapidement rapidement autre question quand une personne pratique le magnétisme la radiesthésie le pendu quelles sont les conséquences pour ton entourage par exemple sa femme ses enfants ça je crois l'avoir dit un petit peu c'est que c'est pas neutre si vous voulez par exemple nous on avait fait une expérience pour voir à quel point on peut être dépendant je me mettais dans une pièce et ma femme dans une autre et nous ne nous voyions pas la porte était fermée je faisais des recherches au pendule et elle tenait son pendule neutre sans aucune pensée sans aucune recherche sans aucune volonté de quoi que ce soit et comme par hasard quand mon pendule tournait à droite le sien tournait à droite quand il tournait à gauche il tournait à gauche donc vous voyez il y a un lien ça c'est voilà le mot lien il y a un lien occulte entre deux praticiens deux personnes mais même si l'une d'entre elles ne fait rien bon et je vous disais aussi quand j'avais fait de la radiesthésie émettrice ou pour guérison enfin je voulais guérir des gens avec mon pendule ma plante ma photo du malade et tout ça et bien mon épouse elle ne savait pas que je le faisais je faisais tard le soir ou à des heures elle me dit mais qu'est-ce que tu es en train de faire je suis malade je ne suis pas bien j'ai des palpitations j'ai des malaises qu'est-ce que tu fais et je vous disais qu'il y avait un certain nombre de guérisseurs qui avaient appliqué cette méthode d'une manière intensive pour gagner leur vie et bien je connais au moins cinq femmes parmi ces couples où la femme est morte en quelques mois de cancer foudroyant donc ces liens ce n'est pas seulement du vent ce n'est pas seulement des choses anodines qui relient deux personnes c'est aussi des forces qui peuvent détruire l'autre donc si on peut si on a un conjoint qui fait de la radiesthésie bon on ne peut pas c'est pas en lui disant il ne faut pas le faire qu'on le convertit il faut essayer de lui faire lire des livres ou des revues où on montre les dangers qu'ils comprennent les dangers vous me direz ça ne suffit pas on montre bien aux gens les dangers du tabac ils n'arrêtent pas de fumer pour autant il faut une conversion la grâce divine intervient tout d'un coup moi j'ai un ami qui était ostéopathe radiesthésiste occultiste tout ce que je voulais il a été par curiosité à Medjugorje il a tout lâché il a abandonné toutes les pratiques ésotériques et occultes ça c'est la grâce divine il n'a eu aucune volonté ça lui est tombé dessus il est revenu et il m'a dit à moi d'ailleurs tu devrais arrêter la radiesthésie j'avais encore ce lien j'avais gardé la radiesthésie en disant la radiesthésie c'est pas aussi méchant que ça après tout et le jour où j'ai voulu arrêter la radiesthésie ça s'est passé de la façon suivante avec mon épouse on avait été à Lourdes où on y va tous les ans pour rendre grâce pour ma conversion on était sur l'autoroute je roulais à 140 excusez-moi j'aurais dû rouler à 130 et tout d'un coup Claude me dit quand même après tout ce nettoyage qu'on a fait tu pourrais bien arrêter la radiesthésie j'étais envahi d'une rage moi qui suis un homme calme je me mets rarement en colère je ne suis pas violent physiquement j'ai été pris d'une rage épouvantable j'ai freiné vraiment violemment mes pneus ont marqué l'autoroute et j'ai pris Claude par le bras en lui disant fous-moi le camp j'ai failli la laisser sur le bord de l'autoroute et à ce moment là je me suis rendu compte que ce n'était pas moi qui avait fait ça c'était l'autre qui était dedans qui m'a dit tu vas la foutre dehors celle-là avec ça et là tout d'un coup j'étais j'étais abasourdi j'ai dit c'est moi qui ai fait une chose pareille prendre mon épouse par le bras et vouloir la jeter de la voiture je vous assure que là en rentrant tous les pendules les livres sur la radiesthésie ils ont été brûlés à la décharge publique à Rennes il n'en restait plus ça a été fini ça a été la guérison définitive si bien qu'on voit qu'on a des liens comme ça parce que tout d'un coup il y a une violence qui nous habite qui n'est pas la nourriture c'est que Toto il ne veut pas qu'on lâche ses instruments tant qu'il nous tient par un petit bout il dit c'est pas désespéré j'arriverai bien à la voir je le ferai tomber au dernier moment donc il faut être radical aucune compromission avec les forces du mal aucune compromission sauf bien sûr le péché qu'on ne peut pas éviter parce que comme dit saint Paul je fais le mal que je ne voudrais pas faire et je ne fais pas le bien que je veux faire bon ça c'est de l'ordre du péché mais toutes les compromissions avec les forces occultes avec les forces ésotériques avec la magie avec la sorcellerie et à propos de sorcellerie une petite parenthèse la sorcellerie en campagne par exemple mais il y en a aussi en ville puisque dans le show business il se lance des envoûtements et des trucs comme ça pour se détruire là alors c'est particulier l'envoûtement ne marche curieusement que si l'on y croit si on adhère et donc il faut aussi ne pas avoir peur de ces forces là il faut leur dire Jésus est vainqueur tu pourras toujours m'envoyer tout ce que tu veux c'est Jésus qui est vainqueur et les gens qui souffrent de sorcellerie notamment comme ça existait en Mayenne abondamment il y a quelques années mais je suppose que ça existe toujours et bien si si vous adhérez au système de pensée au système magique vous fermez le cercle vous même et vous devenez victime ça a été démontré d'ailleurs par des anthropologues très sérieux qui sont venus enquêter en Mayenne il y a un livre qui s'appelle la sorcellerie en Mayenne qui démontre bien ça le rationaliste le type qui est de la scientifique rationaliste qui croit qu'à la raison humaine il n'est jamais pris par les envoûtements la sorcellerie ou la magie jamais il n'est pas victime parce qu'il n'y croit pas ça ne le touche pas oui peut-être que vous l'avez déjà dit je connais une personne dans ma paroisse qui ne s'est pas ici du tout qui consulte chaque semaine la métisière parce qu'elle est perçue de mon fils elle a pris quelques années et à côté de ça je n'ai pas à juger mais c'est une traite très bonne chrétienne très bonne connaissance tout et apparemment elle ne croit pas que c'est le dément mais non bien sûr et d'ailleurs comme je l'ai dit au début je l'excuse bien volontiers lorsqu'on a des souffrances lorsqu'on a une maladie on frappe à différentes portes et ce n'est pas surprenant et si on a un guérisseur sous la main on y va simplement je dirais comme je l'ai dit pendant deux heures je ne conseille pas aux chrétiens d'aller voir un magnétiseur qui a d'autres moyens pour être soulagé des douleurs il y a le doliprane il y a le dalphalgan il y a l'éphéralgan il y a l'aspirine je peux vous en citer un paquet il y a au moins 20 ou 25 médicaments qui ont de l'efficacité sur les douleurs d'arthrose alors pourquoi aller spécialement chez le magnétiseur ? ben oui mais écoutez je connais des monastères où on donne aux gens qui viennent demander de l'aide l'adresse d'un guérisseur alors là on tire l'échelle c'est quand même épouvantable mais c'est comme ça ce sont des hommes ou des femmes ce sont pas quand j'ai donné mon premier témoignage de conversion dans une communauté religieuse de femmes c'est un petit peu ce que j'ai dit ici aujourd'hui tant que j'ai parlé de franc-maçonnerie de rosicruciens de machin de spiritisme ça passait très bien un monastère de soeurs cloîtrées et quand j'ai commencé à attaquer le magnétisme et la radiesthésie il y a des soeurs qui se sont levées en disant mais docteur je connais un guérisseur qui est très bien il est chrétien je lui ai dit je connais un alcoolique qui est très bien il est prêtre alors vous n'allez pas me dire que l'alcoolisme est recommandable c'est pas parce qu'un malheureux prêtre est tombé dans l'alcool et ça arrive qu'on va recommander à tous mettons-nous à picoler puisque ce prêtre le fait allons-y lui aussi il est pécheur il est tombé et il a droit à notre pitié à notre compassion à nos prières bien entendu il n'a pas il n'a pas à être condamné il est souffrant il est malade et il faut l'aider alors nous depuis quelques années une épouse nous sommes déconvertis et vos propos vont tout à fait dans le sens où on vit notre foi maintenant parallèlement on a des amis dont un ami il est radiesthésiste il est pendu et tout ça il fait même des exercices il va jusqu'à là donc néanmoins on peut parler de l'auteur c'est un ami mais on pense même avec le temps qu'on pourra tout arriver à le convertir bien sûr néanmoins actuellement il vit totalement dans sa radiesthésie complètement prisonnier de ça enfermé dans sa taille bon ma question est-ce que ce personnage pour raison personnelle il y a de l'argent moi j'ai besoin d'un service il me propose une épée question est-ce que je peux accepter son service sachant que les gens qui gagnent ne viennent de l'argent pour vous exactement il est important que pour moi bien sûr là c'est très personnel comme opinion il est très important que vous lui gardiez votre amitié parce que parce que vous pouvez un jour le toucher par votre comportement par votre foi par par votre pratique religieuse ça peut l'interpeller donc il n'y a pas à rejeter l'amitié d'un homme parce qu'il est dans l'erreur mais par contre moi je serai à votre place actuellement je refuserai le prêt d'un homme en lui disant je suis gêné justement ça peut lui faire poser des questions je suis gêné parce que tu gagnes cet argent avec des moyens que je n'apprécie pas que je ne condamne pas parce que en tout cas je ne te condamne pas toi mais je pense que ça n'est pas compatible avec ma foi parce que je crois que je dois me conformer à la volonté divine et puis c'est tout mais c'est vrai que vous me faites penser à des cas où on est un petit peu embêté comme ça un jour à la suite de la lecture de mon premier livre là il y a un guérisseur qui me téléphone d'un bout du Morbihan et puis qui me dit j'ai lu votre livre et bon ça m'interpelle je suis prêt à vous croire je j'adhère à ce que vous dites mais vous vous rendez compte moi j'étais agent de banque avant et puis je me suis laissé entraîner vers le magnétisme la radiesthésie je suis devenu guérisseur professionnel alors qu'est-ce que je vais devenir si j'abandonne mon pendule et mon magnétisme alors je lui dis écoutez quand on veut sortir une prostituée du trottoir elle peut connaître la provoctrie pendant quelques mois ou quelques années hein c'est un choix quand moi j'ai abandonné la franc-maçonnerie et que je me suis converti j'étais trois ans sans salaire parce qu'ils m'ont fait un procès ils m'ont entraîné en cours d'appel en cours de cassation etc ça a duré cinq ans au total mais pendant trois ans j'ai pas gagné un rotin et quand j'ai fini les trois ou quatre ans en question j'avais 300 000 francs découverts à la banque heureusement qu'on me faisait confiance parce que j'avais eu un métier mais j'aurais été un pauvre type alors j'avais rien du tout j'étais j'aurais même pas pu me loger bah il y a des choix à faire c'est sûr c'est douloureux mais je crois que peut-être que votre geste peut interpeller cet homme en lui disant je t'aime bien je te garde toute mon amitié mais il me semble que la façon dont tu gagnes ta vie n'est pas compatible avec ma foi bon ben sans il faut pas l'accabler il faut pas il faut pas le juger personnellement de manière trop trop dure mais lui dire que c'est la technique que vous réprouvez c'est pas lui lui il a été entraîné là-dedans c'est souvent par des contacts qu'on rencontre moi j'ai appris la radiesthésie avec un guérisseur qui a commencé à montrer comment servir d'un pendule et qui m'a donné son don et d'ailleurs lorsqu'après j'ai été converti que j'ai eu une prière de libération je peux prendre un pendule je trouve plus rien du tout j'en ai retrouvé un jour dans un tiroir et par curiosité tiens j'ai dit je vais regarder fini le don il est envolé heureusement d'ailleurs il y a une technique aussi pour convertir un guérisseur qui se dit chrétien s'il a l'air de bonne volonté vous lui dites est-ce-tu prêt à donner tes dons à Dieu alors en général il part en courant mais s'il est prêt à donner ses dons à Dieu vous lui dites d'aller voir un prêtre et dans la confession il redonne à Dieu tout ce qui lui a été donné par les hommes parce que les gens qui disent qu'ils ont des dons venant de Dieu prudents j'y crois pas beaucoup c'est comme les dons de naissance si on a des dons de naissance c'est souvent parce qu'on a un père ou une grand-mère qui faisaient du magnétisme ou de la radiesthésie et c'est même un lien occulte qui est installé familialement d'ailleurs et maintenant il y a des prières de libération spécifiques pour les liens généalogiques c'est pas par hasard c'est que ce qu'ont fait nos ancêtres n'est pas neutre pour nous donc c'est pas de leur faute non plus mais ça peut nécessiter quelquefois un petit nettoyage familial je connais de plus en plus de personnes qui font du taïchi un autre c'est un prêtre qui fait du yoga chrétien pouvez-vous nous expliquer ce qui ne va pas et la question des méfaits oui alors il existe effectivement un yoga chrétien il y a même un livre du père Deschanais comme quoi vous voyez les prêtres peuvent se faire abuser aussi d'ailleurs il y a des prêtres qui ont été en mission en Inde ou ailleurs et puis qui ont appris des techniques croyant bien faire ou croyant s'intégrer dans la civilisation dans laquelle ils vivaient alors donc il y a un livre qui s'appelle le yoga chrétien par le père Deschanais mais si vous voulez je suis tout à fait d'accord avec le père Verlinde qui lui a été grand gourou en Inde alors lui c'est pas de la nous on a fait deux ans de yoga c'est de la petite bière à côté lui il a été grand gourou c'est à dire il a été dans les chefs à côté de Kabmandu là dans les hauteurs de l'Inde il dirigeait un ashram c'est à dire une école de yoga de haut niveau et il avait les pouvoirs qui vont avec c'est à dire le pouvoir de bilocation de lévitation de voyance de guérison mais venant d'où ? de l'autre pas de Dieu et il l'a reconnu lui-même puisque lui après sa conversion enfin après avoir retrouvé Jésus il a eu besoin de plusieurs grands exorcismes pour être libéré de tout ça donc il en a une expérience formidable et bien il dit de toute façon quel que soit le yoga c'est à dire même si c'est la bonne petite gymnastique pépère comme on dit pour être bien relaxé et tout ça ça ouvre les chakras et quand ça ouvre les chakras souvent ça déchaîne les instincts sexuels parce que normalement dans l'être humain il y a une hiérarchie la spiritualité domine le psychisme le psychisme domine le physique et le physique domine le sexuel nous sommes dans une civilisation évidemment où le sexuel domine tout vous êtes bien d'accord avec moi mais alors les techniques orientales et les techniques de guérison d'ici favorisent les instincts sexuels d'ailleurs vous ne verrez jamais un guérisseur digne de ce nom vous dire il faudrait observer un peu la chasteté il ne faudrait pas vous dévergonder comme vous le faites pas du tout je pense qu'après mes techniques vous allez être dans une forme terrible pour affronter les nanas bon et c'est ce qui est le cas et d'ailleurs souvent il dévoie des jeunes femmes on parle des pédophiles ou de tout ce qu'on veut mais il y a quand même beaucoup de femmes qui sont abusées chez les guérisseurs au nom de la guérison parce que tout est bon pour la guérison y compris des relations très intimes ça fait passer le magnétisme beaucoup mieux alors donc si vous voulez pour en revenir au yoga ça ouvre les chakras et ça valorise les énergies sexuelles idem pour le tai chi chuan alors exemple pour le pour le le yoga nous avons rencontré à Lourdes avec une session de béatitude alors que le docteur Philippe Madre avait annoncé la guérison d'une surdité une religieuse qui a enlevé ses appareils auditifs devant nous et qui a dit ah j'entends j'entends comme on était à deux mètres on s'est précipité comme tout le monde fait dans ces cas là pour lui parler pour dire comment c'est formidable le Seigneur vous a guéri elle dit oui mais pourtant je ne mérite pas ah bon et bien oui parce que à un moment donné j'ai fait de l'astrologie ce qui n'était pas tellement conforme à la à la tradition chrétienne et puis pire encore à un moment donné notre communauté vieillissante a dit il faudrait peut-être au chapitre mes soeurs il faudrait peut-être qu'on s'occupe un petit peu de notre corps on se néglige on ne s'occupe que de notre âme mais il faudrait s'occuper de notre corps bon très bien qu'est-ce qu'on pourrait faire de la gymnastique de la sophrologie de machin relaxation puis il y a une soeur qui a dit oh du yoga oh formidable le yoga c'est spirituel alors faites attention spirituel ça ne veut pas dire ça ne vient pas du mot saint esprit spirituel c'est c'est l'esprit de l'homme les loges maçonniques spiritualistes c'est des loges qui s'occupent de l'esprit de l'homme mais pas du saint esprit il n'y a jamais question bon cette femme avait 52 ou 3 ans elle nous a dit j'étais rentré au monastère à 18 ans je n'avais jamais eu de désir sexuel de ma vie et au bout de 2 ou 3 séances de yoga ah là là qu'est-ce qui m'arrive ça me démangeait partout excusez-moi des détails et ça lui démangeait tellement qu'elle était obligée de caresser heureusement elle avait un aumônier qui était un homme instruit et au courant et quand elle lui a raconté ce qui lui arrivait en disant vous vous rendez compte père que j'ai tout d'un coup la concupiscence de la chair il m'a dit mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans votre vie qu'est-ce que vous faites et tout d'un coup il dit bah oui avec la communauté on fait du yoga puis 3 fois prière de libération plus d'appétit sexuel dans le Tai Chi Chuan c'est exactement pareil mais le Tai Chi Chuan d'abord le yoga c'est pareil le yoga était pratiqué par des spirituels et maintenant c'est tout le monde qui fait du yoga les yogis étaient des saints hindouistes c'était des gens qui voulaient se fondre dans le divin c'est pas comme nous nous voulons entrer en relation avec Dieu nous voulons être en face à face avec Dieu mais eux ils cherchent quand même le divin ils veulent se fondre dedans ils veulent devenir divins donc ils ont une vie sainte ils jeûnent ils s'abstiennent de toute méchanceté enfin bref ce sont des saints aussi les moines taoïstes qui ont inventé le Tai Chi Chuan et le Qigong c'était des saints ils étaient chastes ils étaient pauvres ils vivaient en communauté entre hommes et ils ne fréquentaient pas de femmes et ils pouvaient faire le Tai Chi Chuan et le Qigong parce que ils connaissaient les énergies puisque le taoïsme ne parle que d'énergie ils connaissaient la hiérarchie des énergies les énergies spirituelles devaient dominer les énergies psychiques qui devaient dominer les énergies physiques qui devaient dominer les énergies sexuelles bon ils gardaient la bonne hiérarchie mais quand vous donnez du Tai Chi Chuan ou du Qigong à un bon bourgeois de notre région si ça lui éveille l'essence il ne va pas se méfier et pourtant ça le fait et c'est ainsi que nous avons eu à voir en consultation à Rennes un malheureux qui avait 35 ans qui s'était adonné au Tai Chi Chuan et au Qigong d'une manière intensive parce qu'il voulait devenir moniteur de ces disciplines et il a été pris d'une telle excitation sexuelle qu'il pratiquait l'onanisme devant sa femme vous voyez ce que je veux dire et que pour finir un beau jour avec sa belle famille sur la plage de la Baule il a fait une belle séance d'exhibitionnisme tout d'un coup il s'est foutu à poil et il s'est mis à gambader sur la plage au grand affolement de sa belle famille de sa femme de ses gosses enfin et pourquoi ? parce qu'il n'y avait aucune maîtrise des énergies sexuelles il faut les mettre à leur place la sexualité est une bonne chose Dieu nous l'a donné mais à condition qu'on la mette à sa place et qu'elle s'intègre à l'amour véritable et aussi à une certaine maîtrise on ne fait pas n'importe quoi dans ce domaine là L'ostéopathie vous l'aurez parlé est-ce que c'est dangereux ? Alors l'ostéopathie c'est une discipline authentique elle peut être exercée de manière neutre de manière laïque si vous voulez sans aucun arrière-plan philosophique ou religieux ou spiritualiste mais c'est une discipline qui met en contact les corps éthériques du patient avec celui du praticien donc il est bon comme dans le magnétisme d'ailleurs de savoir si le praticien est ou n'est pas chrétien ou hindouiste ou ceci ou cela et s'il a une bonne moralité ou s'il n'en a pas parce que même la moralité d'un patient peut être influencée par le magnétiseur ou par l'ostéopathe et pour exemple un jour nous avons eu en consultation à Rennes deux religieuses des environs la prieure et la sous-prieure bon la prieure passe angoisse insomnie impossibilité de prier vraiment elle n'était pas bien dans sa enfin elle ne se sentait pas bien elle n'était pas comme on dit pas bien dans sa peau et bon je ne voyais rien dans ses antécédents qui pouvaient expliquer ces phénomènes et comme nous prions sur les malades je lui propose à la fin de la consultation la prière elle accepte bien sûr et puis dans la prière mon épouse Claude était bien embêtée de lui dire ce qu'elle ressentait elle lui dit mais écoutez ma soeur je suis bien embêtée vous avez des liens occultes est-ce que vous avez des mauvaises fréquentations dit-elle avec un peu d'humour pour détendre l'atmosphère parce que c'est gênant de dire à une religieuse ou à un prêtre vous avez des liens occultes ça peut arriver alors elle se évidemment elle se rebiffe un peu mais non je n'ai pas de mauvaise fréquentation vous avez des mauvaises lectures mais non pas du tout non je lis mon brévière et les histoires des saints enfin bon d'accord et est-ce que vous avez été soigné quelque part ah bah oui oui je vais voir un ostéopathe à tel endroit je lui dis mais il est chrétien ah non il est hindouiste et puis d'ailleurs il est très ouvert très tolérant c'est un homme doux merveilleux formidable et pendant qu'il fait mes manipulations d'ostéopathie nous parlons de nos religions nous les comparons lui il parle de l'hindouisme moi je parle du christianisme puis on voit qu'il y a quand même quelque part des points communs je lui dis écoutez à mon avis il serait prudent que vous n'y retourniez pas ah elle me dit quand même docteur je vous aurais pas cru aussi intolérant ah non quand même bon puis elle s'en va l'air fâchée je dis bon la soeur suivante qui était la sous-prieur même chose insomnie angoisse impossibilité de prier et puis elle ajoute en plus il n'y a que des disputes dans la communauté depuis quelque temps bon je lui dis vous allez voir l'ostéopathe l'hindouiste ah oui ben je lui dis écoutez il vaurait mieux pas y aller puis il voyait un prêtre pour une prière de libération mais elle elle avait fréquenté le renouveau charismatique donc elle prend pas ça mal elle a dit bon d'accord je m'effirai et je pensais plus les revoir un mois après elles reviennent en consultation de contrôle et c'est la prière qui passe à nouveau et puis qui tout de suite me dit docteur je vous dois des excuses je vous ai agressé l'autre jour je vous ai traité d'intolérant et j'ai eu tort parce que je suis retourné contrairement à ce que vous m'aviez dit je suis retourné voir cet ostéopathe et la séance s'est déroulée comme d'habitude il m'a fait des manipulations et pendant les manipulations on parlait de religion et tout d'un coup j'ai évoqué comme ça tout d'un coup sans y penser j'ai parlé de l'eucharistie là il a fait un quart de tour il s'est mis face à moi les yeux furibards et il m'a dit quand même ma soeur vous n'allez pas croire cette connerie que Jésus présente dans l'eucharistie elle dit j'ai cru qu'il m'assassinait et pour cause donc il était doux il était gentil il était bien mais il essayait petit à petit de convertir notre religieuse et pourquoi pas et pourquoi pas même introduire une hérésie ça suffit regardez quand on vous dit dans prions en église et là je suis d'accord avec le père Alain Bandelier j'ai reçu un courrier internet du père Alain Bandelier comme beaucoup de gens en du reste où il dit c'est quand même incroyable que dans prions en église qui est pourtant recommandé dans toutes les églises on vous dise que Jésus ne savait pas qu'il était Dieu et que Jésus ne savait pas qu'il allait mourir sur la croix c'est des hérésies folles et d'ailleurs le père Bandelier a raison il dit désabonnez-vous prions en église et abonnez-vous à Magnificat parce qu'on n'y lit pas des choses abominables comme ça je ne fais pas de pub pour Magnificat mais je suis d'accord avec lui je trouve qu'on n'a pas le droit de désausser la foi chrétienne et c'est ce que font certains théologiens ils discutent et ils chipotent tellement qu'ils perdent la foi alors ayant la foi du charbonnier disons que Jésus nous a sauvés qu'il est mort sur la croix qu'il est ressuscité et que nous aussi on sera ressuscités et ça suffit alors moi je voudrais vous demander qu'est-ce que vous pensez de l'apnodonie ah là je suis collé il fallait que ça arrive et je suis bien content parce qu'autrement on aurait pu penser que j'avais réponse à tout ah non je ne connais pas ah non non excusez-moi je suis désolé pourtant j'ai fait pas mal de bêtises mais celle-là je ne l'ai pas faite mais c'est peut-être pas une bêtise du reste non justement je voulais vous demander parce que en fait c'est une méthode pour la femme enceinte qui est pratiquée par un sartage Nicolas ah ça y est je connais oui et j'ai même connu un praticien mais c'est une ostéopathie pour une ostéopathie pendant la grossesse et c'est vrai que ça favorise les accouchements beaucoup plus enfin ça rend les accouchements plus faciles oui si si mais le médecin que j'ai connu qui faisait ça qui était un accoucheur parisien il n'était pas du tout dans l'ésotérisme et l'occultisme alors il était loin de la oui oui aptotonie oui je vois vous voyez ma mémoire c'est vrai qu'à mon âge la mémoire commence à baisser puis j'ai tellement vu de zozo dans ma vie que j'en ai oublié quelques-uns qu'est-ce que vous pensez de la méthode Vito ? qu'est-ce que vous pensez de la méthode Vito ? j'en pense un grand bien à mon avis c'est une méthode de qui est tout à fait compatible avec la foi chrétienne c'est une méthode qui permet d'être de vivre au présent les occidentaux d'une manière générale ne savent pas vivre au présent nous sommes toujours ou à ressasser nos passés qu'il faut confier à la miséricorde divine ou à penser à l'avenir qu'il faut confier à la providence et il faut vivre au présent il faut écouter les petits oiseaux dans les arbres il faut écouter les gens qui sont autour de nous il faut profiter du soleil du beau temps des arbres des fleurs et la méthode Vito c'est une méthode qui consiste à apprendre à être là là devant les fleurs devant Saint Joseph devant quoi mais pas ailleurs pas toujours en en rétrogradation avec la rumination des souvenirs des fautes et des péchés ce qui devient du scrupule à ce moment là et le scrupule n'est pas une bonne chose en spiritualité chrétienne une fois qu'on a confessé quelque chose on n'en parle plus c'est fini c'est lavé c'est propre comme j'avais vu une petite jeune fille un jour sortir d'un confessionnal à Pontmain qui n'est pas loin d'ici j'avais été émerveillé petite jeune femme qui sortait en pleurant d'un confessionnal et le père je oubliais son nom mais il avait 80 ans il confessait encore certains le connaissent sûrement il lui disait mon enfant va maintenant tu es vierge maintenant tu es vierge bon c'est ça et pour l'avenir et bien ne nous préoccupons pas de l'avenir de toute façon on ne sait pas ce que ça sera faisons le mieux de notre possible pour que ça soit bien évidemment et puis comptons sur la providence divine mais vivons là ici maintenant pas décalé et beaucoup de même de chrétiens vivent décalés souvent quand on est jeune on vit dans l'avenir et quand on est vieux on vit dans le passé c'est vrai mais efforçons-nous d'être là présents avec ceux qui sont avec nous avec la charité qu'il faut pour s'occuper de ceux qui sont là et non pas de je dirais par exemple de nos défunts bon on peut prier pour eux bien sûr prions pour les âmes du purgatoire ça c'est sûr mais pas toujours ruminés alors la mytho de Véthos j'ai la confirmation là de nombreux prêtres qui font de l'accompagnement spirituel c'est une bonne chose il faut trouver des praticiens c'est pas toujours facile parce qu'il n'y en a pas beaucoup en France il y en a beaucoup en Suisse ici on n'en a pas beaucoup mais alors là il n'y a pas d'arrière-pensée ésotérique occultiste ou quoi que ce soit oui déjà tout à fait oui oui tout à fait on peut travailler soi-même avec des livres et des cassettes il y a des livres sur la méthode Véthos et effectivement je suis d'accord avec le père c'est une synchronisation de l'être l'homme moderne est souvent un homme divisé découpé en morceaux or la religion chrétienne est une religion de l'incarnation le corps l'âme et l'esprit ne sont pas séparés ils sont bien intégrés on ne peut pas découper en morceaux l'être humain le bistouri ne passe pas entre l'âme et l'esprit ou entre l'esprit et le corps nous sommes un être unique et il faut essayer d'être unique c'est ce que recherchent les moines d'ailleurs le mot moine vient du grec monoi et ça veut dire unique unifié quand on est moine on est unifié on est un on n'est pas divisé on n'est pas on n'est pas diabolos il y a certaines personnes qui venaient chercher l'Eucharistie pour chercher la force de Dieu qui était présente est-ce que c'est l'Eucharistie qui prêle dans la bouche ou dans la main pour la vallée pour le prendre dans le corps et âme ou est-ce que c'est pour faire de la manipulation il y a les deux choses qui sont possibles moi je n'ai jamais vu de communion profanatoire c'est-à-dire je n'ai pas vu des gens qui allaient prendre une hostie à la messe et puis qui partaient avec l'hostie puis qui avec l'hostie faisaient de l'occultisme et il y en a eu puisque si vous avez lu l'histoire de Mère Yvonne et Mère Jésus le Seigneur lui disait où une hostie se trouvait profanée et elle y allait elle s'habillait en civil d'ailleurs elle rompait la clôture mais peu importe c'était sur l'ordre de Jésus et elle allait confondre les personnages qui étaient en train de profaner une hostie et alors ils étaient sidérés de l'avoir débarqué en disant vous êtes en train d'offenser le Seigneur donnez-moi cette hostie ils étaient tellement abasourdis qu'ils donnaient d'ailleurs l'hostie en général par contre les personnes auxquelles je pensais tout à l'heure c'était par exemple je connaissais une femme qui faisait partie des templiers non pas de l'ordre du temple solaire mais des templiers traditionnels et bien elle mélangeait tout d'ailleurs c'était une femme qui faisait plein de trucs à la fois elle allait à la messe chez les moines bénédictins à Saint Anne de Kergonan en disant je vais prendre l'énergie du Christ là mais elle a consommé l'hostie voilà justement ma question est de savoir à quel niveau mais elle croyait elle excusez-moi elle croyait elle qu'elle prenait des énergies pour avoir de la force pour avoir du magnétisme pour avoir de la voyance pour avoir parce qu'elle avait des trucs comme ça enfin qu'elle pratiquait et elle pensait que que Jésus-Eucharistie allait lui donner des énergies qui comme je disais tout à l'heure c'était des énergies elle croyait aux énergies créées qu'elle allait recevoir enfin elle faisait pas la distinction parce qu'elle était pas assez subtile pour ça mais elle croyait recevoir des énergies qui allaient lui donner des forces des pouvoirs pour pour augmenter ses propres pouvoirs mais elle savait pas évidemment que qu'on reçoit des énergies mais des énergies incréées qui qui si Dieu le veut peuvent transformer aussi notre corps puisqu'il y a des gens qui guérissent pendant l'Eucharistie par exemple il y a eu des nombreux cas de gens qui ont guéri miraculeusement au moment où il recevait la Sainte Eucharistie mais c'était pas du même ordre elle confondait tout d'ailleurs elle faisait tout en même temps c'était un modèle de syncrétisme elle faisait du yoga elle faisait du tai chi du tai chi elle faisait elle était templière elle avait été franc-maçon elle faisait des massages californiens enfin et en plus elle était malhonnête enfin bon Dieu se donne enfin si vous vous donnez il se donnera vraiment à son niveau de pouvoir ah moi je crois que enfin je suis pas théologien bien sûr mais je crois que Dieu se donne au niveau où il veut se donner et que nous recevons ce qu'il veut nous donner bien sûr mais j'irai pas à l'Eucharistie parce que je suis pas en forme et que j'ai une petite grippe en disant le Seigneur va me retaper bon la première question c'est que j'ai eu un souci avec le jeune femme qui donc j'ai du même sur l'Eucharistie Rouge parce qu'on m'a agressé souvent par l'Eucharistie avant le porte-plaine que j'ai préféré passer sur l'Eucharistie Rouge et donc elle venait me voir elle me disait qu'elle était donc c'était la Vierge à la rue qui l'a envoyé qu'elle avait des allocutions par rapport à la Vierge à la rue ces cas là on en voit on en voit nous en avons vu nous avons eu un ami comme ça qui nous disait que Dieu lui parlait en permanence alors on a quand même été un petit peu prudent et nous lui avons donné le conseil que je vous donne pour votre ami c'est que quand on croit qu'on est prophète et bien il faut se mettre sous la direction d'un père spirituel ou d'une mère spirituelle on peut pas vivre un charisme de ce type là regarder comme les voyants partout à Medjugorje ou ailleurs ils se mettent sous la direction d'un père que ce soit le père Slavko ou le père Ioso ou d'autres et ailleurs c'était pareil à Carabandal à Fatima ou à la Salette il y avait toujours un prêtre qui qui assurait la direction spirituelle donc déjà un premier critère de discernement où la personne accepte de prendre un directeur spirituel et vous pouvez déjà vous dire que peut-être le charisme est authentique ou si elle vous dit non moi je suis assez grande j'ai ma relation directe avec Dieu alors là prudence c'est que peut-être Toto il est derrière parce que Toto il aime pas qu'il y ait une direction spirituelle il aime pas ça c'est évident deuxièmement il faut pas forcément non plus proposer une prière de libération à quelqu'un qui serait authentiquement prophète parce que alors là il y a un mélange qui peut être enfin bizarre si quelqu'un est prophète il n'y a pas besoin de libérer de la prophétie mais par contre on peut envoyer quelqu'un pour un discernement de 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 charisme par exemple on peut envoyer cette personne dans une communauté nouvelle je pense aux béatitudes à Château Saint-Luc par exemple où là nous avons été nous en formation cinq fois bon il y a des gens très qualifiés au niveau au niveau spirituel et au niveau psychologique parce qu'effectivement on peut aussi croire avoir des prophéties et être dans l'hystérie parce qu'on veut se donner un spectacle mais il faut pas croire non plus il faut pas dire que tous les prophètes sont des hystériques ça serait une généralisation terrible donc on peut faire un discernement quelque part on peut aller par exemple quand on est dans notre région maintenant il y a une nouvelle communauté à Saint-Andorée la Croix Glorieuse qui était jusqu'alors cantonnée dans le sud de la France la Croix Glorieuse c'est une communauté nouvelle d'évangélisation dont le fondateur est le père Hubert-Marie Chalmandrier qui était professeur de théologie au grand séminaire de Nantes donc c'est pas un hulu berlu c'est pas un farfelu et il a un grand discernement il a des charismes et puis dans sa communauté où il y a une douzaine de jeunes il y a aussi des jeunes qui ont des charismes de connaissance ou de discernement donc là quelqu'un peut faire un séjour de 5 jours par exemple dans une communauté comme ça et puis elle explique son affaire en disant voilà je crois que je crois que Dieu me parle ou je crois que la Vierge Marie me parle mais je voudrais je voudrais en être assuré quoi Ficile je suis pas moi un directeur spirituel je suis pas prêtre et je crois qu'il faut soumettre ça à des prêtres compétents dans l'accompagnement spirituel et puis il faut encore qu'elle accepte de voir quelqu'un et d'être suivi mais le mieux je crois de toute façon c'est un suivi par un seul prêtre et il y a aussi une autre chose c'est difficile de trouver un père spirituel ou une mère spirituelle c'est vrai parce qu'il n'y a plus beaucoup de prêtres disponibles il n'y a plus beaucoup de prêtres non plus mais lorsqu'on en prend un il faut jamais le quitter le gros danger psychologique c'est d'aller voir un prêtre lui demander un conseil et puis dire oh bah le conseil là il me plaît pas bien je vais aller en voir un autre alors forcément l'autre il vous dit pas forcément exactement la même chose même s'il est inspiré par l'Esprit Saint il peut très bien s'exprimer d'une façon légèrement différente alors là on tombe dans le doute alors il dit tiens il n'a pas dit comme le premier je vais aller en voir un troisième parce que comme ça et le troisième il dit pas encore exactement la même chose et ces gens là ils tombent dans les troubles psychologiques parce qu'ils n'ont plus confiance en personne et puis ils n'ont plus confiance en eux ils n'ont plus confiance dans les prêtres choisissez un père spirituel et gardez-le même quand il vous dit des choses qui vous paraissent pas vous convenir vous verrez avec le recul nous on a le même depuis 18 ans et bien il a 94 ans et il ne déraille pas à 94 ans mais je peux vous assurer que quelques fois on a dit oh quand même il est vieux il exagère il nous dit n'importe quoi et puis trois mois après on dit mais bien sûr il avait raison alors un conseil aussi quand on voit un père spirituel c'est souvent la question qu'on lui pose et les premières réponses qui comptent après on fait du bavardage aussi on peut faire du bavardage avec un prêtre il est content de parler ils sont comme nous c'est des hommes c'est pas des anges désincarnés et souvent les premières réponses du père spirituel c'est celles-là qui font tilt et qu'il faut noter tiens il m'a dit ça après vous rentrez chez vous avec ça puis vous vous mûrissez en disant tiens il m'a donné une réponse peut-être que ça ne me plaît pas mais voyons est-ce que ça ne va pas être allé dans la bonne direction voilà je crois qu'il va bientôt falloir s'arrêter parce que oui oui il y a une dame encore ça peut être c'est un peu comme l'acupuncture oui je pense pas c'est un peu comme ça oui oui